Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame le rapporteur public, vous avez la parole pour vos conclusions. Merci Madame la Présidente. Madame Simonnet réside dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Saborien-sur-Coise depuis le 25 juin 2023. Depuis plus de 10 ans, l'établissement est engagé dans un programme de développement de robots médicaux avec la société lyonnaise Care+. La société développe notamment des robots compagnons dont le but est de permettre aux personnes âgées d'améliorer leur vie quotidienne en interagissant avec eux. Dans le cadre de ce programme, Madame Simonnet s'est lui proposé, comme cela a été stipulé dans son contrat de séjour, la mise à disposition en avril 2025 d'un robot de première génération du modèle RC 2025-1. Ce modèle de robot a notamment pour but d'aider au maintien d'un lien social et d'assurer la sécurité des résidents. Ces robots compagnons sont prévus et programmés pour permettre le développement d'un lien affectif avec la personne âgée. C'est effectivement ce qui s'est passé avec le temps, et Madame Simonnet s'est attachée au robot compagnon, attachement visible par l'attribution d'un non-robot, puisqu'elle l'appelle Jérôme. Le robot a fait, depuis avril 2025, l'objet de nombreuses mises à jour du logiciel, sans que cela ne pose de problème à Madame Simonnet. Cependant, le 6 août 2029, le robot compagnon est au Béthorban. Le jour même, Care+. a tenté une remise en route qui a échoué. La société a alors proposé à l'EHPAD de remplacer le robot de première génération par un modèle plus récent, ce que l'établissement a accepté. Cependant, Madame Simonnet s'oppose à cette proposition et demande à la place la réparation du robot. Le directeur de l'EHPAD transmet alors sa demande à la société Care+. Par un rapport d'expertise en date du 25 janvier 2031, la société Care+, indique au directeur de l'établissement que réparer le modèle de première génération obsolète entraînerait des prêts de 25 000 euros du fait du besoin de développer des logiciels spécifiques pour le maintenir en activité. Le directeur de l'EHPAD refuse les conditions posées par la société Care+, et en informe Madame Simonnet. Par un courrier en date du 1er mars 2031 de son avocat, Madame Simonnet fait part à l'établissement de son refus de cette décision et exprime sa volonté que son robot compagnon soit réparé, son absence lui causant un préjudice d'affection. L'EHPAD répond à ce premier courrier en lui annonçant le 31 mars 2031 qu'en raison des coûts de réparation inaccessibles pour l'établissement, la réparation du robot compagnon est impossible. Par un second courrier du 4 juin 2031, Madame Simonnet réitère sa demande de réparation du robot, mais demande également l'indemnisation de son préjudice moral d'affection. Suite à une réponse négative de l'établissement, Madame Simonnet a formé une requête introductive le 15 septembre 2031 et réitère ses demandes. Elle demande au tribunal administratif de Lyon qu'il fasse droit à sa demande de réparation de son robot compagnon. Elle demande également l'indemnisation par l'EHPAD de son préjudice moral d'affection qu'elle a subie pendant la période où elle s'est trouvée privée de son robot, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux. Tout d'abord, sur la mesure d'exécution, Madame Simonnet indique que les obligations contractuelles auxquelles l'EHPAD était tenue n'ont pas été respectées. En l'espèce, Madame Simonnet s'est vu affecter un robot compagnon dans les délais impartis. Lors de la panne de son modèle, un technicien de la société Carplus s'est déplacé afin de remettre en route le robot, comme nous stipule le deuxième article du contrat de séjour liant Madame Simonnet et l'EHPAD. L'EHPAD s'engage en outre à faire intervenir un technicien du fournisseur dès lors qu'elle constate un dysfonctionnant du dispositif. En cela, l'EHPAD a donc bien respecté les obligations contenues dans le contrat de séjour entre Madame Simonnet et lui-même. C'est suite aux évolutions technologiques que l'établissement a dû modifier unirréteriellement ses contrats concrets à ces patients du fait des progrès réalisés par la société Carplus en matière de robots médicaux. Dans un avenant de modification du contrat d'adhésion de Madame Simonnet en date du 11 mai 2027, il est affirmé que l'EHPAD peut affecter à un patient un modèle de substitution de robots aux compagnons, à condition que celui-ci remplisse l'intégralité des caractéristiques liées à sa mission d'accompagnement et de création d'un lien affectif avec cette dernière. Le but de cette avenante modification est un but d'intérêt général afin de respecter le principe de mutabilité du service public, mais également de permettre à l'établissement EHPAD d'accéder à des technologies plus performantes et mieux adoptées aux besoins de ses patients. De plus, en raison des frais excessifs qu'entraînait la réparation du robot compagnon de Madame Simonnet, la décision de refuser l'EHPAD nous semble donc justifiée. Venons-en maintenant à la demande indemnitaire. Il vous faut d'abord déterminer si la responsabilité de l'EHPAD peut être engagée. La requérante vous indique que l'EHPAD a mis en place ce programme afin de développer des liens affectifs entre le robot et les patients à des temps thérapeutiques et vous pourrez analyser ces écritures comme sollicitant l'engagement de la responsabilité de l'EHPAD du fait d'un dispositif médical des frais. Or, il nous semble que la responsabilité de l'EHPAD est alors bien engagée si ce lien affectif est rompu. En effet, le robot compagnon peut être considéré comme un dispositif médical au sens de l'article L5211-1 du Code de la santé publique. En effet, il s'agit d'un instrument, appareil, équipement, logiciel ou tout autre article utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'oeuvre pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atténuer une maladie ou un handicap. En l'espèce, le dispositif médical du robot compagnon est défectueux puisqu'en raison d'une panne, il n'est plus dans l'état d'exercer sa fonction de traitement. Et vous devrez donc considérer que l'EHPAD doit avoir sa responsabilité sans faute engagée du fait de la défectuosité du dispositif médical qu'est le robot compagnon. Sur la réparation du préjudice d'affection de Mme Simonnet, il nous faut d'abord chercher à savoir si le préjudice suivi était certain, direct et personnel. Il faut également que ce préjudice soit évaluable en argent. En l'espèce, il résulte d'un arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 24 novembre 1961 à Réleau-Tisseron que la douleur morale est génératrice d'un préjudice indemnisable. Il résulte du refus de réparer le robot de la part du directeur de l'EHPAD, un préjudice moral d'affection pour Mme Simonnet en raison de la perte de son compagnon. Le préjudice est ici certain, car il l'a déjà eu. Il est également personnel, en ce que Mme Simonnet souffre de la perte de son robot avec qui elle avait lié une relation affectueuse. Enfin, le préjudice est direct, le préjudice moral étant présent au moment de la demande d'indemnisation de Mme Simonnet. Son préjudice ouvre son droit à réparation. En outre, il résulte du statut particulier d'un robot compagnon qui n'a pas lieu d'appliquer, comme l'ambique l'EHPAD, l'arrêt Mme Gentil de la Cour administrative d'appel de Paris de 2028. Il s'agissait en l'espèce d'un refus de recrète à un préjudice moral d'affection résultant de la mutation d'une aide-soignante. En effet, le statut d'une aide-soignante n'est pas comparable à celui d'un robot compagnon. Alors qu'une aide-soignante assure des soins d'initiés et de confort auprès des patients, les robots compagnons sont programmés dans un but particulier, celui de nouer des liens affectifs forts avec les patients. De plus, il faut ici constater qu'une aide-soignante s'occupe, dans le cadre de ses fonctions, de plusieurs patients, alors qu'ici, le robot compagnon est émis à l'entière disposition de Mme Simonnet, et ce, dans le seul but de créer des liens affectifs avec elle, cela étant prévu dans le contrat de séjour, l'alliant elle et l'EHPAD. La jurisprudence Mme Gentil ne peut donc pas être utilisée en l'espèce pour refuser de reconnaître le préjudice moral d'affection de Mme Simonnet. Dès lors, il apparaît que la décision de refus de réparation du robot est bien fondée, notamment en raison des coûts excessifs que cela représente. En revanche, il nous semble que vous pourrez retenir que le préjudice d'affection de Mme Simonnet doit être reconnu et indemnisé à hauteur de 15 000 euros. Par ce motif, nous conclouons à l'admission de la requête. Je vous remercie, Mme le rapporteur public. Pour Mme Simonnet, maître de l'âtre, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal. Je me permettrai de faire quelques observations dans l'intérêt de notre cliente, Mme Simonnet. En effet, je ne partage pas particulièrement l'analyse qui a été avancée par Mme le rapporteur public, dans le sens où elle ne mange pas à l'EHPAD la réparation du robot compagnon de notre cliente. Or, cette solution est à mon sens peu proportionnée à l'enclure des enjeux de l'espèce. En effet, un contrat de séjour a été conclu le 25 juin 2023 entre l'EHPAD et Mme Simonnet. qui prévoit expressément dans ces clauses la mise à disposition d'un robot de première génération, le modèle RC 2025-1. C'est ce qui a été fait, en effet. Mais lorsque cette dernière demande sa restitution suite à la panne de son robot Jérôme en 2029, il est avancé de l'autre côté de la barre que Mme Simonnet ne serait pas en mesure de contester son remplacement, par un autre modèle, sur le fondement, qu'un avenant modificatif du contrat serait intervenu entre-temps le 11 mai 2027, l'en empêchant. Je vous renvoie pour cela à la question numéro 3 adverse. Cet avenant a été fait dans le cadre de pouvoir de modification unilatérale du contrat par l'administration, comme il est avancé de l'autre côté de la barre. Or, nous sommes dans le cadre contractuel qui reste régi par le consentement des partis. Et il est forcé de constater que cet avenant n'a nullement été signé et donc accepté par Mme Simonnet, puisque si elle avait pris connaissance de ces nouvelles dispositions contractuelles et y avait consenti, nous ne serions pas là aujourd'hui devant ce tribunal. De plus, le pouvoir de modification unilatérale détenu par l'administration est limité aux clauses non essentielles du contrat, comme cela a été confirmé par le Conseil d'État en 2029. Or, dans ce cadre-là, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le modèle du robot RC-25-1 est clairement stipulé dans les clauses du contrat de séjour et est l'une des conditions d'inscription de Mme Simonnet à cette EHPAD. Sinon, elle ne serait jamais venue dedans puisqu'elle avait besoin d'un accompagnement, comme l'a rappelé son médecin traitant. Cette constatation rend cette clause déterminante du contrat dans le sens où elle a conditionné le consentement de la Cour contractante, Mme Simonnet. En outre, s'il plaisait à la Cour de ne pas retenir le caractère déterminant de cette clause, et ainsi non modifiable par l'EHPAD, il est avancé par nos confrères que leur avenant modificatif du contrat, dans leur avenant, pardon, que ce modèle de robot était substituable par le modèle le plus récent. Pourvu qu'ils présentent les mêmes caractéristiques et atteignent le même but, ils avancent de plus que le nouveau modèle répond mieux au bien-être des résidents. Or, cela me provoque un certain dérangement dans la mesure où, dès le premier coup, courrier adressé par M. Mattet, qui est le directeur de l'EHPAD à notre client, Mme Simonnet, en date du 31 mars 2031, la seule justification donnée à ces rejets de réparer le robot est l'aspect financier trop élevé de la réparation, et en aucun cas la recherche du bien-être de ses résidents. C'est ainsi qu'à mon sens, le rapporteur public a eu une interprétation erronée sur ce point, en ne retenant que le coût trop élevé de la démarche pour motiver son refus de réparer le robot. Il aurait fallu davantage prendre en considération les besoins thérapeutiques de notre cliente, comme cela a été rappelé à deux reprises par son médecin traitant et un médecin agréé. C'est pourquoi nous demandons au tribunal d'annuler la décision de l'EHPAD de refus de réparer le robot, ainsi que d'enjoindre cette réparation pour le bien-être de notre cliente. Je vous remercie, Madame la Présidente, je laisse la place à ma confrère. Maître Clémy, vous émoutons. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal. Moi, je souhaite évoquer notre point sur la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux. Comme il était bien souligné par le rapporteur public, cette responsabilité de bien être engagée. Comme vous le savez, il faut en faire trois critères afin d'engager cette responsabilité. Tout d'abord, l'établissement doit être qualifié comme responsable au sens du code de la santé publique. Il s'agit de tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins. Là, je crois qu'il n'y a aucun doute que l'EHPAD rentre dans cette catégorie en tant qu'établissement d'aubergement pour des personnes âgées dépendantes. Là, Madame Zimeney, avec tous les autres résidents, sont physiquement et psychologiquement dépendantes sur cet établissement, sinon ils ne seront pas là. Comme évoqué par mes contraires, il y a une adversaire, le personnel âgite ou un médecin coordonnateur qui travaille pour l'EHPAD, qui gère la vie des résidents et qui prend en charge les soins des résidents qui sont, je vous le dis, dépendants sur l'établissement. Dès lors, le groupe de compagnons qui aurait été sûrement conseillé par ce médecin avec un but de maintenir des liens sociaux, créer des liens d'affection avec Madame Zimeney, qualitif comme un moyen de soins. Madame Zimeney est prévention d'une dégradation de son état de santé, surtout psychologique. Je vous laisse apprécier, madame la présidente, mais je crois qu'il est très clair que dans ce cadre-là, l'EHPAD rentre dans ce premier critère. Deuxièmement, le produit ayant causé le préjudice peut être qualifié comme un produit ou dans ce cadre-là, plus précisément, en l'espèce, comme un dispositif médical. Un dispositif médical peut être défini comme un produit de santé qui accomplit une action médicale ou un moyen technique afin de diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atteindre une maladie ou une maladie. Jérôme, pour Madame Zimeney, est très clairement un aide médicale puisqu'elle est une personne très âgée. Elle n'est pas capable de vivre toute seule. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Donc, pour Jérôme, pour Madame Zimeney, contrôle et traite d'une certaine façon son handicap de ne pas pouvoir vivre toute seule. C'est bien le but dans lequel ce programme a été instauré au centre de l'établissement. Dernièrement, le dissensionnement du produit doit être qualifié comme une défectuosité signifiant un produit qui n'offre pas de la sécurité à laquelle on veut légitimement s'attendre. Je sais que la notion de sécurité est ouverte à l'interprétation. Par contre, lorsqu'il s'agit des personnes âgées, je pense qu'il est très clair qu'il faut garantir autant de sécurité physique que psychologique. Le cabinet adversaire, dans son moment, évoque seulement une sécurité corporelle. Alors, dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi Madame Zimeney doit souffrir le fait que sa sécurité morale n'est pas garantie. Une garantie de stabilité à laquelle Madame Zimeney aurait pu légitimement prétendre qu'est-ce que l'EHPAD lui a donné son robot compagnon ? N'est-ce pas justifié alors que Madame Zimeney s'attend à ce que Jérôme fonctionne plus que seulement 4 ans ? Ou à ce que l'EHPAD prépare son robot en cas de dysfonctionnement ? Je vous remercie, Madame la Présidente, en conservation, l'état psychologique surtout de mon client. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais m'intéresser à l'identification du préjudice de Madame Zimeney et à ce préjudice, justement. Comme cela a été rappelé par leur porteur public, un préjudice doit être certain, direct, personnel et évaluablement à l'argent. Et tous ces critères sont respectés, comme l'on l'a rappelé. En outre, dans le cadre de son contrat de séjour avec l'EHPAD, Madame Zimeney est bénéficiée d'un dispositif de robot compagnon. Elle s'est énormément riche à celui-ci, elle l'a nommé Jérôme et elle a créé des liens très forts avec lui. Zorobo et Madame Zimeney entretenaient des relations quotidiennes. Il était là pour l'aider dans son quotidien et il ne faisait pas que ce coprier comme cela a été exprimé de l'autre côté de là-bas. En outre, Zorobo est non-substituable. Car, comme cela nous transparaît dans nos écrits, chaque robot crée des liens bien spécifiques avec un seul résident. Il est affecté à un seul résident. Donc, contrairement à ce que nous allons lire dans la mémoire de nos adversaires, le remplacement de choix pourrait modifier le quotidien de Madame Zimeney et celle-ci pourrait y perdre énormément dans le cadre de sa thérapie. En outre, comme l'apporteur public l'a rappelé, la jurisprudence gentille concernant l'aide-soignante n'est pas du tout transposable à notre cas. En effet, puisque une aide-soignante est affectée à plusieurs patients, elle se publie plusieurs patients et elle n'est pas censée créer des liens trop étroits avec les patients. Or, le robot lui-même avait comme but initial et principal de créer des liens avec un résident et d'être affecté à un seul et unique résident. Dans le cadre de son contrat de séjour, Madame Zimeney avait la possibilité de bénéficier d'un robot RC 2025-1 dans l'aide d'un précis et pas d'un autre. Le fait que le robot crée des liens uniquement avec une seule personne, on peut le comparer à des relations humaines, c'est-à-dire que chaque humain a des relations personnelles et spécifiques avec d'autres humains, mais on ne peut pas effectuer de parallélisme entre les relations des différents humains entre eux. Enfin, le robot a été en activité pendant 4 ans aux côtés de Madame Zimeney, ce qui est une relation dont nous estimons l'argent suffisamment stable et continue. Ensuite, concernant l'indemnisation du préjudice, il faut notamment sur l'estimation de ce préjudice, la partie de l'inverse dans le cadre de son dernier mémoire a fourni des tranches d'indemnisation en qui c'est exemple. Toutefois ces tranches concernent uniquement les êtres humains. Or, un homme, tout le monde conviendra, qui est censé décéder un jour, Madame Zimeney en a bien conscience, dans le sens où elle avance dans l'âge, mais lorsqu'on lui fournit un robot, elle ne peut pas légitimement s'attendre à ce qu'il décède quelqu'un d'homme, elle peut s'attendre à ce qu'il ait une espérance de vie, personne ne lui a fourni, d'espérance de vie ou quelques voires concernant le fait qu'un jour elle pourrait le perdre et elle s'était énormément attachée, donc cela va largement la déstabiliser. Enfin, concernant la pièce de joindre numéro 7 du mémoire de la partie adverse, il a été exprimé qu'il serait possible que si l'on remet en route Jérôme, il y ait une perte de mémoire, et donc une perte de données de ses relations qu'il entreprenait avec Madame Zimeney, et ce serait comme repartir à zéro, comme si on lui attribuait un modèle parmi tant d'autres. Toutefois, il faut faire rappeler que nous, nous nous plaçons du côté de Madame Zimeney, que c'est notre cliente, et que celle-ci sait que ce robot-là, c'est Jérôme, et que cela ne l'entraide pas de savoir si Jérôme se souvient d'elle ou s'il perd ses données, mais elle, elle saura que c'est ce robot-là et Jérôme, et que si on ne lui remplace, elle saura également que ce n'est plus Jérôme, le robot avec lequel elle avait tissé des liens très forts. Donc voilà, nous avons exposé les raisons pour lesquelles nous demandons au tribunal, en parallèle de la réparation du robot, l'indemnisation du préjudice moral de Madame Zimeney à hauteur de dommages d'intérêt de 54 870 euros. Nous estimons que l'indemnisation de 15 000 euros soumise par le rapporteur public n'est pas représentative de l'importance du préjudice causé à Madame Zimeney dans le cadre des circonstances de l'espèce, comme je viens de vous le démontrer, et c'est pourquoi nous nous demandons à faire une indemnisation du préjudice à hauteur de 54 876 euros. Je vous remercie Madame Zimeney. Je vous remercie Maître. Pour les pas de la muse autiste, Maître Grand vous écoutez vos observations. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller, Madame la Conseillère, Avant tout, je tiens à énoncer le fait que nous comprenons parfaitement la situation de Madame Zimeney et que nous sommes désolés de la peine du robot de modèle RC 2021-1. Cependant, je me permets de vous dire que nous sommes ici pour traiter de faits et de droits, et c'est la raison pour laquelle je suis, pour certains arguments, traité par la partie adverse. Ainsi, je vais commencer tout d'abord par la responsabilité central du fait du projet d'effectueur. La partie adverse représentant Madame Hélène Simonnet a estimé qu'il nous remplissait toutes les caractéristiques pour engager la responsabilité sans faute. Je tiens tout à part à dire que le premier critère énonçant que l'EHP correspond au code de la santé publique qui annonce qu'il doit agir dans l'espace d'un établissement hospitalier, alors qu'un EHPAD est une maison de retraite médicalisée, et en aucun cas, il ne s'occupe des traitements à proprement parler, il s'occupe seulement du suivi parce que ces personnes âgées sont dépendantes, et par conséquent, elles ne sont pas en mesure de suivre elles-mêmes de manière assidue leur traitement. Ainsi, l'EHPAD offre ce service dans le seul but d'éviter les problèmes relatifs à l'observance thérapeutique. Ainsi, aucun diagnostic n'est posé par le médecin-coordinateur, puisque c'est le médecin-traitant qui s'en charge, et le médecin-coordinateur ne fait qu'assurer le suivi médical. Ainsi, je pense que le premier critère n'est déjà pas respecté. S'agissant du troisième critère qui est énoncé, la responsabilité sans faute du fait du produit bourré-tueux, on parle ici d'une notion de produit défectueux, je tiens à vous le rappeler, qui est énoncé dans le Code civil comme étant un produit qui ne respecte pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, or, une panne n'est en aucun cas un danger pour la personne, ni un préjudice moral, ni un préjudice physique, c'est une panne, et justement, elle est créée dans le but d'éviter un danger ou un quelconque préjudice physique pour la personne concernée. Donc, s'agissant de la responsabilité sans faute du produit défectueux, je me permets de dénoncer une fin de vie, et je pense que ce moyen invoqué n'est nullement fondé de manière juridique. Ainsi, s'agissant du mantra de séjour, les représentants de madame Hélène Simonnet ont énoncé que celui-ci énoncé que le modèle était convenu dans ce contrat. Or, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce modèle constitue un caractère déterminant, car il a été créé alors qu'il n'y avait qu'un seul modèle de robot compagnon. Or, depuis, des évolutions technologiques ont eu lieu, et aujourd'hui, on sait que les deux robots, à savoir le RC 2025-1 et le RC 2030-12, ont les mêmes fonctions. Si ce n'est que le RC 2030 devint plus performant. Ainsi, le but premier de ce contrat, c'est nous, était de garantir à ces personnes un suivi et de pouvoir leur remettre de tisser un lien affectif, et ce en quoi le principe de mutabilité nous encourage à suivre le nouveau robot. C'est la raison pour laquelle l'avenir a été créé, non pas parce que nous voulions éviter des réparations trop coûteuses, mais parce que c'était dans l'intérêt général et dans l'intérêt premier des personnes âgées dépendantes que nous accueillons dans l'établissement humain d'autisme. Ainsi, s'agissant du contrat de séjour, je pense que nous étions en accord avec la finalité première du contrat, mais je tiens à annoncer que, de toute façon, d'après l'article R421-1 du Code de justice administrative, le délai de mot est dépassé, donc il y a prescription, et on ne peut en aucun cas rejeter la main du contrat. Ainsi, toutes les obligations contractuelles de notre contrat et de notre avenant sont légitimes et ne peuvent être contrôlées. Ainsi, je tiens à terminer par le fait que la responsabilité de l'EHPAD est supposée être engagée sur le fait d'une responsabilité décentre du fait du produit défectueux qui ne peut être connu car les caractéristiques ne sont pas présentes. Et sur un caractère déterminant qui, en fait, n'en est pas simple, car le modèle a exactement les mêmes fonctions, ce qui fait du modèle RC2030 un modèle bien plus compétent. Voilà. Merci. Je vous remercie, maître. Maître Colomatec, c'est bien drôle. Madame la Présidente, mesdames, messieurs les conseillers, et bonjour. Donc, moi, à propos de le préjudice d'affection, madame la rapporteure publique et la partie adverse mentionnaient le fait qu'il y ait un préjudice certain, je prie tout d'abord d'en douter. Il faut savoir que la complication a précédemment déjà défini ce qu'était un préjudice d'affection, avec notamment la nécessité qu'il y ait une victime première. Nous sommes sur un préjudice à décocher. Or, est-ce qu'on peut considérer un robot comme une victime ? J'implique fortement, comme je le dis dans mes écrits, c'est une chose qui n'est pas de bonne conscience. De plus, madame Simmeray a pu à plusieurs reprises, je pense, comprendre que c'est un robot. C'est simplement que l'homme a tendance à acquérir une relation, à humaniser un peu tout. On a déjà eu une expérience avec des ordinateurs, je vous l'ai exprimé dans les écrits, dans l'article de 1996, où une simple relation avec un système robot, vocale personnelle, très limitée, dans le 1996, a permis de voir une certaine relation qui s'installe. nous avons eu des évolutions avec plusieurs autres testés, c'est un recours personnalisé le plus poussé, et nous avons pu voir que, si on admet qu'il y a un préjudice pour ce robot-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que l'on admette un préjudice pour carrément la perte d'un ordinateur ou d'un assistant vocal ? C'est ce que l'assistant vocal est un mécanisme ayant également des données assez poussées sur chaque personne, qui sont très personnelles. Ensuite, également, sur le préjudice, sur la certainité du préjudice, on peut également coûter de la psychologie atteinte par Mme Simonnet. Je vous rappelle que le contrat de délégation d'un robot à Mme Simonnet est décédé en 2023, alors que le contrat, c'est-à-dire que ça a été conclu en 2020, donc c'est-à-dire que le contrat de délégation d'un robot qui est déjà délégé en 2020, et pourtant, Mme Simonnet a acquis un recours en avril 2025. C'est-à-dire que sa situation psychologique n'était pas si critique que le laisse, il me semble le temps, on ne peut pas le dire, la partie adverse ou la même, la auteure publique. Également, l'expertise médicale a été réalisée en janvier 2030, soit plus de six mois après la panne de notre robot médical, et pourtant, si l'on consulte l'expertise médicale, il n'y a que des suppositions sur l'atteinte psychologique que pourrait avoir Mme Simonnet, alors qu'en six mois, on peut parfaitement voir s'il y a des soucis à ce que l'on appelle. Sur le montant que j'ai dit, je t'aime pour rappeler que l'association qui est des victimes a parlé des montants pratiqués en général pour ce genre de problème-là, et si l'on regarde la situation que nous avons avec le robot, nous avons une relation amicale, bien moins d'ailleurs de ce que l'on appelle la partie adverse, une relation stable qui pourrait se rapporter à la réunisseur en 1916, qui est l'un des rares en droit administratif à avoir habite ou un trajet d'affection, donc parmi les liaisons et pas d'une relation qui est totalement pro-l'entente dedans. Et donc, je vous rappelle que l'association des victimes pour une relation amicale, on a une espèce d'affection de 5 ans. Merci Madame la Présidente. Nous allons chacune réintervenir très brièvement sur nos parties qui sera plus cohérentes dans la structure entre l'exécution du contrat et la réparation des préjudices. Pour ce qui est de l'exécution du contrat, il est avancé de l'autre côté de la barre que l'avenant ne serait pas valide pour une raison de deux mois dépassés avec prescription. Sauf que je tiens à souligner que nos confrères cherchent à détourner le propos en revanche sur la procédure alors qu'il est question de fondre aujourd'hui. Et nous avons avancé que cet avenant modificatif du contrat n'était pas valide car il n'a non seulement pas été consenti par la co-contractante, plus il a été modifié une clause essentielle du contrat. C'est ce que nous avons soulevé et nullement essayé d'écarter l'avenant simplement qu'il n'était pas valide. Pour ce qui est de l'avancement du nouveau robot qui serait plus compétent que l'ancien modèle, il n'y a aucune preuve de cela puisque le médecin traitant de Mme Simonnet, pour cela je vous renvoie à notre piège, je suis en numéro 4, a attesté dans son expertise médicale que l'ancien modèle parvenait très bien à son but et stabilisait l'état sentimental et psychologique de Mme Simonnet suite à la perte de son mari avec des relations qui s'apparentaient à celles développées entre des humains. Donc nous parlons bien de relations. Et suite à ça, il est avancé de l'autre côté de la barre dans l'obsession numéro 6, par une expertise comparative, que les robots seraient similaires. Or, il nous a été avancé lors de nos écrits que notre expertise technique ne serait pas recédable puisqu'elle serait non indépendante du fait qu'elle a été réalisée par un ingénieur de la société Kerplus qui aurait un intérêt à avoir réparé le robot puisqu'ils ont un intérêt financier à cela. Or, leur expertise comparative a également été effectuée par un ingénieur de la société Kerplus. Ce qui fait ainsi, nous demandons à ce qu'elle ne soit pas écoutée ou du moins pas conservée comme le seul fondement pour avancer que les robots sont substituables et ainsi peuvent être remplacés. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je souhaite évoquer le fait que l'EHPAD ne s'agit pas seulement qu'une simple maison de retraite puisque dans ce cadre-là, il s'agit des personnes âgées dépendantes. Là, il existe des EHPAD pour des maladies narcissiques et graves et d'Alzheimer. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'un EHPAD avec des gens, les personnes âgées ne s'occupent pas de soins, de préventions dans ce cadre-là. De plus, je crois qu'ils nous sont d'accord avec le cabinet adversaire qu'une simple peine, c'est une peine. Nous, nous évoquons le fait plus précisément le refus de réparer cette panne qui porte sûrement atteinte à sa sécurité psychologique. Et nous le savons tous que lorsqu'il s'agit des personnes âgées dépendantes telles que Madame Simonnet, une atteinte à son cas à être psychique, peut très vite inquiéter sur sa santé physique. Je crois que je crois que en tant qu'administrait Madame Simonnet, vous avez le droit d'être indemnisé pour son préjudice moral, l'affection. Merci. Je vous remercie à la présidence. En ce qui concerne le préjudice, j'aimerais qu'on concentre un petit peu le débat sur le fait que nous sommes censés traiter du droit aujourd'hui et que tout ce qui concerne la victime par les cochers, il est évident qu'il va nous signer des patients de vieillies par les cochers qui est victime directe de son préjudice dans le sens que c'est son bonjour qui tombe en panne et que c'est elle qui subit le préjudice et nous avons déjà rédifié de certains intérêts et l'accord d'argent. Il faut rappeler également que le robot est bien doté de conscience comme nous l'avons fait transparaître à travers notre pièce jouante numéro une bise de notre second mémoire et la partie adresse faisait référence à un état pas si critique de Madame Simonnet dans le sens où il n'a pas été doté d'un robot immédiatement à son entrée. Toutefois, il faut rappeler que vous nous parlez ici d'un être humain et qu'il est compliqué d'estimer non si son état est critique ou non et que sa situation a été analysée par des médecins à travers plusieurs rapports et qu'elle s'était largement arrangée avec la présence de ce robot et qu'elle s'est largement dégradée lorsqu'elle a perdu celui-ci. et en fin de la partie adresse soulevé la stabilité de la relation ne nous prenons pas dans le sens où cet argument a été avancé sans véritable fondement. Elle n'est pas stable. Toutefois, nous, nous avançons que quatre ans de relation, d'aide au quotidien et de soutien de création de liens effectifs nous semblent largement suffisants pour analyser la stabilité d'une relation. Je vous remercie à la présidente. Je vous remercie. Madame la présidente, messieurs les conseillers, je tiens juste brièvement à reprendre les propos du cabinet adverse pour énoncer d'une part que maître de l'être comme elle l'a cité précédemment a énoncé qu'elle ne voulait pas écarter l'avenant mais seulement constatait qu'il n'était pas valide. Or, pour ma part gestion qu'il s'agit d'une autre but et l'avenant est valide dès lors qu'il y a eu une publication depuis plus de deux mois et que madame Hélène Simonnet a bien consenti lors de la publication de cet avenant donc il n'y a pas de discussion à l'heure sur ce point. De plus, je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucun fondement jeudi qui ont été énoncés par la partie adverse. Or, de notre côté, nous nous énonçons le principe de militabilité qui légitime le fait qu'un nouveau robot soit pris puisqu'il est plus performant et qu'il répond mieux aux finalités du contrat d'origine. Et le principe de continuité fait également qu'il est important de donner rapidement un robot à madame Hélène Simonnet avant son état de grâce. C'est également ce qu'a précisé le cabinet adverse. Or, si nous essayons de mettre en place des logiciels pour réparer son robot, elle n'en aura pas avant un certain temps. Tandis qu'aussi quand on lui rachète un autre robot, elle sera de nouveau apte à créer des liens flexibles et donc abattre sa maladie de l'exemple. C'est bien l'objectif de notre contrat et pour le dernier de madame Hélène Simonnet. Voilà, merci. Merci. Je reviens vers vous pour quelques petites précisions. Tout d'abord, concernant le rapport d'expertise mis en piège numéro 8 par la partie adverse sur la possibilité qu'il y ait une conscience au sein de ce robot. Je tiens à vous rappeler que j'ai notamment demandé l'annulation de cette expertise pour des faute qualité car clairement, on peut voir qu'il n'y a pas de connaissance de ce qui est réellement une intelligence artificielle forte. Je l'ai démontré dans mes écrits. Ensuite, concernant la partie sur l'état psychologique de madame Simonnet, la partie adverse dans son rappel a bien omis le rapport d'expertise médicale qui est dérassée six mois après la panne du robot. On peut donc bien attester qu'il n'y a pas non plus d'urgence psychologique concernant cette personne. Et enfin, concernant le préjudice d'élection, la partie adverse a estimé qu'il y avait bien un préjudice d'affection alors que précédemment, elle paraît de ramener le droit dans cette affaire. ne pas donner de définition concernant ce préjudice d'affection en simplement contre-disant ce qu'il y a dit maladie de madame Simonnet. Effectivement, je reviens sur des propos allégués par l'EHPAD. Dans quelle mesure vous estimez, vous parlez plusieurs fois de soins thérapeutiques, de nécessité du robot, dans quelle mesure vous estimez qu'elle n'en a pas besoin pendant plusieurs mois et la laisser sans alors que vous l'impliquez dans son traitement thérapeutique et en quoi c'est embêtant de le remplacer par un robot du coup plus performant qui sera peut-être même plus amène d'arriver dans le besoin. C'est vraiment le fait que c'est un soin proposé par l'EHPAD. Quand madame Simonnet est arrivée à l'EHPAD, elle était toute seule à Badmary et à l'enfant. Donc c'était un soin proposé par l'EHPAD. Elle a pris ce soin, elle était d'accord et depuis 4 ans elle avait ce gros compagnon à côté d'elle au quotidien. Nous évitant, enfin nous essayons d'éviter justement une dégradation de son état psychologique. Déjà elle subit le fait que quelque chose quelqu'un a un robot à laquelle elle tient beaucoup depuis 6 mois n'est plus à s'écouter au quotidien. Donc justement on réparait là il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas qu'il n'y a pas et justement on peut établir cette présence du robot à ses côtés au quotidien pour éviter une dégradation qui n'est pas voulu pour une personne âgée vulnérable qu'elle qu'elle a de son. Merci. Bon, merci. Sainte, il convient également de rappeler que nous l'avons fait dans nos écrits que le modèle du robot est non sûr de se substituer et ainsi qu'il sera impossible de obtenir exactement les mêmes résultats avec un robot soit-il plus performant. Madame Simonelle avait dit des liens bien particuliers et uniques qui déterminent ainsi le caractère non substituaire du robot et le robot est en premier. Merci à l'avons. Je vous remercie. Sainte, bienvenue. Je vous remercie. La ferie sainte libérée. Première lecture sur la ferie Simonnet. Considérant ce qui suit par la présente requête, Mme Simonnet demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 mars 2031, portant rejette sa demande de réparation de son robot compagnon adressé au directeur de l'EBAD de la Miosotis par projet du 1er mars 2031 ainsi que la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 54 870 euros en réparation de son préjudice moral d'affection et de lui enjoindre de procéder à cette réparation. Sur la recevabilité de la requête, l'article R421-1 du Code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tente au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle. S'agissant d'une requête en excès de pouvoir, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées n'est ainsi opposable que si la décision attaquée mentionne les voies de délai de recours. Le 31 mars 2031, le directeur de l'EHPAD des Miozotis a rejeté la demande de Mme Simonnet tendant à la réparation de Jérôme pour un coût de 25 000 euros. Il est constant que cette demande ne comporte pas la mention des voies de délai de recours. Contrairement à ce que fait valoir l'EHPAD des Miozotis en défense, la demande de l'intéressé ne concerne pas la résiliation du contrat alliant à l'établissement et l'interrogation à l'obligation d'indication des voies de délai de recours ne trouve ainsi pas à s'appliquer. Par la suite, l'EHPAD des Miozotis n'est pas fondée à se proposer aux conclusions en fin d'annulation de cette décision présentée par Mme Simonnet une fin de non-recevoir tirée de leur tardifeté. S'agissant des conclusions indemnitaires, Mme Simonnet a dressé à l'EHPAD des Miozotis une première demande préalable le 1er mars 2031 restée sans réponse. Une demande implicite de rejet de cette demande étant intervenue, le contentieux est lié et les conclusions de Mme Simonnet sont recevables au regard des exigences de l'article R421-1 précité du Code de justice administrative. La présentation d'une nouvelle demande indemnitaire le 4 juin 2031 étant sans incidence à cet égard. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient l'EHPAD des Miozotis la requête de Mme Simonnet est recevable en toutes ses conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation par la décision attaquée du 31 mars 2031 le directeur de l'EHPAD des Miozotis a refusé de faire droit à la demande de réparation du robot compagnon dont l'a saisi Mme Simonnet au motif que le coût de réparation du dit robot était trop élevé pour que l'EHPAD le prenne en charge. Mme Simonnet a par le même courrier été informée que le robot serait remplacé par les meilleurs délais par le fournisseur qui, au terme de son contrat, doit s'assurer de la mise à disposition de ce matériel thérapeutique. Au terme de l'article 1er du contrat liant Mme Simonnet à l'EHPAD, il est mis à disposition de Mme Simonnet un robot compagnon dans le but d'interagir avec elle pendant son séjour au sein de l'EHPAD et pour améliorer sa vie quotidienne. L'article 2 du contrat relatif aux obligations contractuelles indique que le modèle du robot soit un robot de première génération RC 2025-1 et précise que l'EHPAD s'engage à faire intervenir un technicien du fournisseur dès lors qu'il est constaté un dysfonctionnement du dispositif. Le contrat existant entre l'EHPAD et la société Carplus fournissant les robots compagnons reprend les mêmes stipulations que précédemment citées. Il précise que la société Carplus s'engage à procéder aux mises à jour logicielles nécessaires pour le fonctionnement du dispositif et tenter une remise en route immédiate lors du dysfonctionnement de ce dernier. Si Mme Simonnet entend faire appliquer la clause spécifiée en modèle précis et considère à ce titre que la réparation de Jérôme entre dans cet objet et est de droit, il résulte des termes même des contrats précités que d'une part l'EHPAD s'engage seulement à assurer l'intervention d'un technicien du fournisseur et que d'autre part ce dernier s'engage seulement à une obligation de moyens et non de résultats. Mme Simonnet ne peut ainsi légalement se prévaler du droit né du contrat à réparation du robot compagnon initialement mis à sa disposition. Par ailleurs, Mme Simonnet ne conteste pas sérieusement le montant de la réparation. En effet, les pièces jointes versées au dossier font apparaître que la somme envisagée à la société Carpus afin de développer de nouveaux logiciels spécifiques est de l'ordre de 25 000 euros. Le coût que représente cette opération aux seules fins de satisfaire l'exigence de Mme Simonnet à voir son robot Jérôme fait l'objet d'une réparation significative est de nature à mettre en question la pertinence de cet acte. Il n'y a également pas de contestation s'agissant du motif du refus portant sur le coût de réparation trop important pour l'EHPAD et le mieux d'autisme. Le montant nécessaire à la réalisation de la réparation n'est pas considéré comme permettant à l'EHPAD de faire face à une telle demande. La mission essentielle de l'EHPAD étant de fournir un accompagnement aux personnes âgées dépendantes, accompagnement prenant la forme pour partie de la mise à disposition de robots compagnons mais seulement en ce qui vise à améliorer la vie quotidienne et non d'assurer la réparation à tout prix de ceci en cas de défaillance anormale. D'autant plus lorsque les actions prévues en un tel cas de FIO ont été respectées. La réparation du robot de Mme Simonnet ferait ainsi peser de trop lourdes contraintes sur l'EHPAD de l'hébiosotis. Le coût financier d'une telle opération est disproportionné et est susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de l'établissement pouvant conduire à un accompagnement d'une qualité moindre de l'ensemble des résidents au risque à terme de porter préjudice l'ensemble de ceux-ci permettant de justifier l'intérêt général. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD de l'hébiosotis pouvait légalement s'opposer à la demande de réparation de Mme Simonnet la charge trop importante pour l'établissement du coût de la réparation. Dès lors, Mme Simonnet n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2031. Sur les conclusions aux fins d'injonction, le présent jugement en ce qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées pour Mme Simonnet n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires, Mme Simonnet demande en premier lieu réparation de son préjudice en invoquant l'illégalité fautive de l'EHPAD de l'hébiosotis en ce qu'il refuse de réparer son robot compagnon. Il résulte toutefois de ce qui précède que, faute pour Mme Simonnet de démontrer l'illégalité du refus opposé par l'EHPAD de l'hébiosotis à sa demande de réparation du robot, elle ne peut prétendre rechercher la responsabilité de l'EHPAD sur ce fondement. En second lieu, Mme Simonnet soutient que la responsabilité de l'EHPAD est susceptible d'être engagée du fait des produits défectueux. L'article 1245-3 du Code civil dispose que un produit défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Le robot compagnon de Mme Simonnet n'a pas mis en danger la vie de celle-ci, la panne étant intervenue sans conséquence immédiate et directe. Néanmoins, dans le deuxième alinéa du contrat passé entre l'EHPAD des miosotis et la société CARE+, cette dernière s'engage à produire mais aussi à programmer ses robots compagnons afin qu'ils développent un lien affectif avec les personnes âgées. L'article 3 précisant qu'il s'agit de matériel thérapeutique. Le caractère thérapeutique de ses robots compagnons implique dès lors qu'en cas de défaut de ses perniers, c'est le lien affectif existant même de manière unilatérale qui puisse s'en retrouver compromis mettant ainsi en jeu le traitement apporté par le robot compagnon à travers ce lien. Dans les circonstances de l'espèce et sur le plan médical, il est incontestable que Mme Simonnet subisse des conséquences du fait de la perte de Jérôme en résulte notamment des signes de troubles psychologiques. En raison de son âge et de son statut de personne dépendante, comme du lien affectif qu'elle a développé avec son robot compagnon, la santé de Mme Simonnet est fortement dépendante de la présence de ce dernier. Mme Simonnet a ainsi développé une affection manifeste à l'égard de son robot compagnon puisque d'une part elle l'a nommé Jérôme et qu'elle refuse catégoriquement tout nouveau robot compagnon autre que celui-ci. D'autre part, l'influence de Jérôme est indéniable puisque dès sa mise à disposition, on note une amélioration de son état de santé. Cependant, le lien affectif unissant Mme Simonnet à Jérôme s'inscrit dans l'objectif visé par cette fonction centrale des robots compagnons. Le développement de ce lien affectif est prédéterminé au sein des algorithmes composant ces robots. En effet, il n'est question à aucun moment d'une mésentente ou d'une dispute entre le robot compagnon et la personne qui en bénéficie ou même son entourage. Il s'agit d'une relation à sens unique tournée évidemment au bénéfice de la personne nécessitante. S'il est légitime de considérer le lien affectif comme sincère s'agissant de la personne qui dispose du robot, on peut cependant considérer que ce lien n'est que simulé par le robot compagnon dans le but de répondre aux besoins identifiés par ce dernier. Alors qu'il est constant que la privation subie par Mme Simonnet de son robot compagnon est la conséquence directe de la défectuosité de celui-ci, la requérante est fondée à rechercher la disposition précité de l'article responsabilité de l'EHPAD sur le fondement des dispositions de l'article 1245-3 du Code civil. Mme Simonnet demande une indemnisation de son préjudice moral d'affection dans les circonstances de l'espèce compte tenu en particulier de l'âge de l'intéressé et de la durée pendant laquelle elle a bénéficié de la compagnie du robot. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros mis à la charge de l'EHPAD sur les frais irrépétibles l'article L761-1 du Code de justice administratif prévoit que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions précitées. Décide Article 1er L'EHPAD L'EHMOSOTIS est condamné à payer à Mme Hélène Simonnet la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d'affection. Article 2 Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme Hélène Simonnet et à l'EHPAD L'EHMOSOTIS Je vous remercie. Le présent jugement de l'EHMOSOTIS est un petit monsieur le tribunal. Je vais dire ces textes finit de l'heure de vous-même. Madame la griffière voulez-vous appeler la seconde de la fête de ce rôle ? J'appelle la fête numéro 1 de ce rôle au rapport de Mme de Boissieu portant le numéro 31-2 requête de M. Jules Bardet contre la métropole de Lyon. Je vous remercie. Par une requête enregistrée le 5 juin 2031 et les mémoires enregistrées le 17 juin 2031 et 21 juin 2031 M. Jules Bardet représenté par la SCP Evaris Samantha et Prosperus demande au tribunal l'annulation de la décision administrative du 1er avril 2031 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui restituer les sommes perçues par cette ligne dernière le 1er mars 2031 mars 2031 d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer la majoration de 10% de son loyer qui lui a été imposé d'annuler la clause le liant dans son contrat avec la métropole de Lyon autorisant la répercussion des pénalités dues à la mauvaise gestion des ressources du logement de mettre à la charge de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative par des mémoires en défense enregistré le 17 juin 2031 et le 24 juin 2031 la métropole de Lyon représentée par la SCP avocat des bords de Somme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de monsieur Jules Bardet à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative tel est l'état dans lequel se présente cette affaire monsieur le rapporteur nous écoutons vos conclusions sur cette affaire rapporteur merci madame la présidente monsieur Jules Bardet est étudiant à l'université catholique de Lyon et vit au sein d'une résidence sous la gérance de la métropole de Lyon l'appartement dans lequel monsieur Bardet vit est équipé du système smart living cette technologie est un système permettant d'adapter les ressources énergétiques aux besoins de l'occupant et donc de minimiser automatiquement la consommation énergétique aux besoins de l'occupant de l'appartement en se basant sur une technique d'intelligence artificielle la technologie smart living est utilisée par la métropole de l'uffet de la cour de Paris dont une loi d'application est entrée en vigueur en 2025 cette loi oblige les propriétaires à limiter l'impact de la consommation de ressources du logement à défaut ce dernier se verra exposer à des frais supplémentaires cependant monsieur Jules Bardet n'a pas souscrit au dispositif smart living souhaitant protéger ses données personnelles il se trouve que le refus de cette option inscrit au sein du contrat à une contrepartie une clause contractuelle prévoit qu'en cas de refus son loyer peut être plus élevé si le propriétaire n'est pas en mesure de répondre aux exigences de gestion des ressources prévues dans la loi par conséquent si la métropole de Lyon se voit condamnée à payer des pénalités pour mauvaise gestion des ressources elle a la possibilité de les répercuter sur le propriétaire de l'appartement ce cas de figure se produisit en 2030 depuis janvier 2031 monsieur Bardet paye 10% plus cher que ce que le contrat de location prévoyait initialement il a donc réglé la somme supplémentaire de 48 euros et 78 centimes la SCP-ESP avocat de monsieur Bardet a adressé à la métropole de Lyon le 1er mars 2031 une demande invitant à la collectivité à rembourser les sommes perçues de monsieur Bardet par ailleurs ce dernier conteste de manière formelle la légalité de la clause source de l'augmentation de son loyer par une décision administrative du 1er avril 2031 sans mention des voies et délais de recours la métropole de Lyon rejette la demande de monsieur Jules Bardet au regard des faits la collectivité s'oppose à la modification des termes du contrat de location par une requête monsieur Bardet demande au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er avril 2031 par laquelle la métropole de Lyon n'a pas fait droit à ses prétentions par voie de conséquence il demande au tribunal de prononcer une injonction à l'égard de la métropole de Lyon afin qu'elle lui restitue les sommes indûment perçues enfin il demande au tribunal d'ordonner la régularisation du contrat en supprimant la clause contractuelle litigieuse tout d'abord s'agissant de la protection de la vie privée il nous faut analyser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la consacrant qui dispose que je cite toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui en l'espèce M. Bardet était parfaitement dans son droit lorsqu'il a refusé de souscrire dans son contrat de bail avec la métropole de Lyon au système Smart Living et disposait du choix de souscrire au nom à ce dispositif il peut invoquer pour cela la protection de sa vie privée étant donné que le système Smart Living récupère ses données énergétiques grâce à une analyse de sa consommation personnelle analyse de la quantité utilisée la durée les horaires d'utilisation et donc le système connaît des éléments tels que sa présence ou non dans l'appartement ses habitudes de vie sur ce point M. Bardet est dans son droit donc de refuser l'ingérence d'une autorité publique dans sa vie personnelle vous trouverez dans la jurisprudence présente un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2031 qui consacre la liberté de souscrire ou non à un service développé par une collectivité territoriale et ce au nom de la protection de sa vie privée et de la protection des données personnelles de plus examinons la pièce joint fournie dans le mémoire en réponse par la SCP avocat des Bordessaunes pièce joint numéro 1 il s'agit ici d'un courrier d'alerte de la société Haut du Grand Lion informant la métropole de Lyon d'une certaine consommation excessive de M. Bardet en effet selon ce courrier M. Bardet consommerait dans son appartement l'équivalent de 3 personnes en termes de ressources énergétiques or l'on peut se poser la question de la provenance de ces allégations aucun élément factuel n'est apporté par ce courrier la société se base-t-elle sur une grille avec des fourchettes de consommation par personne ou alors sur un quota spécifique permettez-moi de douter de la fiabilité des informations fournies par ce courrier tant que la lumière sur cette pseudo-consommation excessive n'aura pas été faite c'est pour cela que j'écarte cette pièce jointe dans mon analyse dès lors il me semble que nous pouvons retenir que la clause contractuelle litigieuse est illégale rendant par voie de conséquence la décision du 1er avril 2031 illégale elle aussi les illégalités soulevées sont suffisamment substantielles pour demander l'annulation de cette décision nous demandons donc en faveur de monsieur Bardet le remboursement des sommes s'élevant à 48 euros et 78 centimes par application de l'article L-911-1 du code de justice administrative enfin monsieur Jules Bardet a été contraint d'engager certains frais pour assurer la défense de ses droits par voie de conséquence nous demandons l'application des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative afin de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par ces motifs nous compions à l'annulation de la décision attaquée et au remboursement par la métropole de Lyon des sommes demandées merci madame le rapporteur public pour monsieur Bardet maître Craybaud vous avez la parole merci madame la présidente madame la présidente mesdames et messieurs les conseillers la situation dans laquelle se trouve mon client monsieur Bardet a été très justement rappelé par ma dernière rapporteur public mais permettez-moi d'appuyer ces propos par manière ça n'a donc échappé à personne monsieur Bardet vit au sein d'une résidence gérée par la métropole de Lyon en signant son contrat de location avec cette dernière notre client n'imaginait sans doute pas les entraves faites à son droit au respect de sa vie privée monsieur Bardet a choisi pour des raisons qui lui sont propres de ne pas souscrire au système Smart Living figurant comme option dans son contrat de location madame le rapporteur public l'a rapporté de manière fort précise Smart Living est un système permettant de minimiser l'empreinte écologique des systèmes énergétiques d'un bâtiment un système ambitieux donc et pas dénué de toute logique puisqu'il vise un enjeu écologique sauf quand il balaye devant lui un droit essentiel qui est celui du droit au respect de sa vie privée Smart Living repose sur la collecte de données il collecte les données concernant la consommation que font les habitants de ces appartenants disposant du système des ressources énergétiques mises à leur disposition charge à la métropole de Lyon d'attribuer en fonction de la consommation de chacun les bons ou les points en incluant cette clause dans un contrat de location la métropole de Lyon s'immisce complètement dans la vie privée de ces co-contractants qui imaginerait un propriétaire lambda se mêler de combien de bains prend son locataire par mois Monsieur Bardet en voulant protéger sa vie privée se retrouve à payer des pénalités au nom d'un transfert d'obligation fantôme nous soutenons que non seulement cette clause est illégale en invoquant la réprécité par madame le rapporteur public Monsieur B de la cour administrative d'appel de Marseille rendue le 5 av 2031 que vous trouverez en piège de juin lors 4 du dossier mais qu'elle est également dangereuse et néfaste pour la vie privée de nos concitoyens vie privée protégée par article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme car si cela continue verrons-nous bientôt une nouvelle classe de citoyens émergés ceux qui consomment convenablement selon des critères préétablis par on sait qui et les autres citoyens relayés de seconde zone devant payer des pénalités pour avoir pris une douche de trop c'est en tout cas ce que laisse présager la métropole de Lyon en agissant de la sorte le réchauffement climatique exige la préservation des ressources devenues un véritable enjeu mais ne doit pas méconnaître un droit ô combien fondamental le droit au respect de sa vie privée cette affaire offre la possibilité à ses cours de concilier deux libertés fondamentales qui s'entrechoquent aujourd'hui et qui laissent deviner de futures relations conflictuelles demain un délicat équilibre doit être établi entre le droit au respect de sa vie privée et à la protection des données d'une part et à la soca de notre environnement de l'autre ne s'occupe pas dans une dystopie bien connue où la personne publique devient omniprésente et surveille ses concitoyens Madame la Présidente nous suivons donc le sens général des conclusions de Madame le rapporteur public mais souhaitons mettre en lumière l'action de la métropole qui en filigrame a agi de manière déloyenne et pour cela Madame la Présidente puis-je laisser la parole à mon frère le maître du château vous en prie maître du château vous écoutez merci Madame la Présidente mesdames et messieurs conseillers je rajouterai à ce qu'il y a de ma conseil ainsi qu'aux observations de la maire automatique qu'en imposant cette pénalité la métropole de l'Union en plus de ne pas accomplir son devoir en tant que nation publique vis-à-vis des âgés publics profite honteusement de sa position dominante pour instituer un rapport de force au détriment des étudiants car oui il ne s'agit pas que de mon client de la règle mais de l'ensemble des étudiants locataires de beaux appartenements à la métropole combien on va adhérer pour un petit partil d'unique combien payent ce supplément comme client combien sont victimes de cette injustice dont la seule et unique responsable est autre que la métropole ainsi je tiens à se plaigner au point du tribunal que ce n'est pas une modeste somme qui est en jeu ce sont bien des principes une éthique que la métropole est le centre de la métropole dans la secte du monde je ne blâmerai pas que sa métropole se rend pour la jouer et son devoir d'exemplarité qu'elle a auprès de mes agiles néanmoins il me semble que la métropole se doit assumer cette erreur car en plus de se jouer de personne comme un client la métropole et ses représentants n'ont eu absolument aucun instrument à justifier le paiement de M. Bardet sans fonds sans argumentation solide il me semble que des fois inutile de développer ce point concernant la régularisation du contrat ce même contrat qui rappelons-le est au centre de notre litige aujourd'hui et celui-ci contenant une clause illégale étant ainsi irrégulière au regard des joueurs de l'exprudence du tiers cette clause prévoyant une répercussion des pénalités sur le locataire en cas de mauvaise gestion de croissance énergétique conformément aux apports de Paris mais cette clause n'est absolument pas l'objet même du contrat à cet effet la poursuite de l'exécution du contrat est tout à fait possible sans cette clause toutefois en raison de l'égalité de cette clause contractuelle au vu des observations de notre politique ainsi que de la concert il me semble parfaitement justifier madame la présidente que vous ordonniez à la micro-colle de planter les mesures de régularisation afin que le contrat soit en conformité avec le droit actuel ces mesures de régularisation doivent nécessairement supprimer la clause du contrat conformément aux prétentions tendant à ce que la dette clause ne soit plus applicable à le subordé à la vie au vu de lire la régularité et à l'ICT de la clause le recueur en demande le remboursement des sommes intuément versibles cette demande ayant avant tout un caractère utile et ne portant aucunement une attente excessive à l'intérêt général je conclure qu'au regard de la précédente écriture et les moyens invoqués en défense il résume qu'avec le contractuel litigeuse et illégal rendant la décision administrative du 1er avril 2031 illégale à partir sur les idées des soulevées dans les formes que de fond sont suffisantes pour demander ainsi l'annulation de la décision dès lors M. Bardet est parfaitement fondé à demander le remboursement d'une somme s'est vendu à 48 euros et son suffisant en s'affilant sur l'article N-11-1 du code de justice administrative Mme la présidente et Mme le conseil je vous remercie merci maître pour la métropole de Lyon M. Naranjo vous avez la parole Madame la présidente mesdames et messieurs les conseillers vous l'aurez compris la question de fond qui se pose dans cette affaire est celle de la lycéité de la clause contractuelle sur laquelle se fonde la décision prise par la métropole de Lyon le 1er avril 2031 en d'autres termes est-ce que la clause contractuelle prévoyant la majoration éventuelle du loyer de M. Jules Bardet dans le cas où celui-ci aurait mal géré ses ressources énergétiques illicite ou non ma consœur et moi-même soutenons que cette clause est tout à fait illicite pourquoi parce qu'il émet un transfert d'obligation de la métropole de Lyon à M. Jules Bardet en effet la métropole de Lyon a respecté son obligation de limiter la consommation de ressources énergétiques conformément aux accords de Paris comment en mettant à disposition de son locataire c'est-à-dire M. Jules Bardet un compteur smartling permettant de régulariser la consommation de ressources énergétiques en refusant l'installation de ce compteur il y a un transfert d'obligation puisque la métropole de Lyon a respecté l'obligation qui lui était imposée mais son locataire c'est-à-dire M. Jules Bardet a refusé la mise en application de cette obligation M. Jules Bardet est alors responsable et c'est à lui de payer les pénalités résultant de la mauvaise gestion de ses ressources énergétiques dans un mémoire en réplique du 21 juin 2031 la partie adverse s'écarte complètement du sujet la partie adverse nous oppose l'argument selon lequel si M. Jules Bardet a refusé de souscrire au dispositif smartling c'était uniquement pour éviter la collecte de ses données personnelles or nous n'avons jamais contesté le droit de M. Jules Bardet de refuser de souscrire au dispositif smartling nous montrons simplement et fermement que ce refus a des conséquences je laisserai continuer ma consoeur merci Mme la Présidente je vous remercie M. Henri vous écoutons merci chère consoeur Mme la Présidente Mesdames, Messieurs et Conseillers comme vous l'a dit ma consoeur nous ne contestons absolument pas le fait que M. Bardet refuse d'installation d'un compteur smartling celui-ci est libre de ses choix et a tout à fait le droit de refuser une telle installation quel qu'en soit un motif invoqué mais de chaque choix découle toujours une conséquence comme l'a expliqué ma consoeur la métropole a ici respecté son obligation de limiter la consommation énergétique imposée par la loi d'application des accords à Paris datant de 2025 en installant ces compteurs de smartling elles respectent donc son obligation mais M. Bardet en refusant une telle installation il se voit transférer l'obligation qu'avait la métropole et il est alors responsable de sa propre consommation énergétique il est donc logique que celui-ci fasse attention à sa propre consommation pour que l'objectif d'économie d'énergie soit pleinement atteint si ce locataire consomme des mesuréments pourquoi la métropole devrait-elle employer les conséquences ? M. Bardet invoque la protection de ses données personnelles comme excuse à cette non-installation du compteur smart living mais dans cette affaire le débat n'est absolument pas la vie privée quel que soit son exu excuse son refus le rend responsable de sa consommation énergétique il y a donc obligatoirement des conséquences qui ici sont le paiement d'une taxe du fait de sa consommation démesurée en énergie pour rappel M. Bardet consomme en eau l'équivalent d'un ménage de trois personnes alors qu'il vit seul est-il normal selon vous que la métropole ait à répondre de la consommation énergétique de M. Bardet surtout quand elle est abusée nous sommes ici dans la logique du pollueur payeur les accords de Paris ont très clairement ces volontés de responsabilisation du citoyen mais dites-moi alors à quel moment le citoyen va-t-il se sentir concerné par les enjeux environnementaux si ce n'est jamais lui qui paye en cas de surconsommation d'autant plus si auparavant il a refusé les moyens qui étaient mis en oeuvre pour éviter de tels abus c'est la raison pour laquelle ma consoeur et moi nous vous demandons de rejeter la demande de régularisation du contrat et de remboursement fait par l'autre partie pour le reste de l'argumentation vous pouvez vous référer à nos écritures je vous remercie merci maître maître Gersion merci madame la présidente mesdames et messieurs les conseillers au fond la partie a fait sa raison que le débat ce n'est pas celui de la vie privée c'est celui du principe d'application de pénalité directement sur le locataire en effet la partie adverse lors de son intervention sous-entend que les sommes à restituer à monsieur Bardet sont minimes ce parallèle selon nous viendra fortement compromettre la portée de la jurisprudence que vous apprêtez à prendre nous souhaitons donc rappeler que monsieur Bardet est éduquant premier point dans une ville où la tension immobilière fait rage en effet pour appuyer ses propos l'indice de référence des loyers a augmenté de 2 à 3% au niveau national tandis que l'observatoire local des loyers de l'agglomération lyonnaise fait état d'une situation particulièrement critique à Lyon ajouté à cela des joueurs de copropriété une taxe d'habitation à payer et monsieur Bardet serait dans une situation des plus précaires voilà pourquoi la restitution des sommes cette vente à 48 euros et 78 centimes est capitale tant pour notre client que pour les milliers d'étudiants dans la même situation juridique que lui ce que nous contestons donc ce n'est pas seulement la somme de 48 euros mais bien un principe d'application des pénalités directement sur le locataire madame la rapporteure publique n'y a pas répondu dans ses conclusions mais il est urgent d'adopter une position juridique dans celle favorable pour le locataire dans le prolongement de la loi bien évidemment souvient nous en effet des lois Elan de 2018 et Amur de 2014 toutes deux en faveur des locataires en deuxième lieu la partie adverse affirme qu'un transfert d'obligation s'est opéré entre la métropole et M. Bardet pour échapper à sa responsabilité pour justifier de cet argument elle s'appuie sur un courrier de la société haut du pont pourtant à mesure que le courrier est inutilisable inexploitable en effet il ne comporte aucune donnée chiffrée ni même précise de plus à supposer que le document soit exploitable la métropole aurait vu comme le mentionne le courrier en informer le contractant à ce jour aucune information n'est parvenue au domicile de M. Bardet si M. Bardet était réellement titulaire de l'obligation d'économie des ressources et qu'aucune alerte n'a été effectuée par la métropole de Lyon cela serait constitutif à nos yeux d'un montement à la loyauté des relations contractuelles nous faisons ici référence à la jurisprudence Bézier 1 par ailleurs le courrier de la société haut du grand Lyon a clairement condécié à terre la métropole de Lyon ce qui confirme bien que la collectivité est titulaire de l'obligation d'économie des ressources et non M. Bardet cela confirme par ailleurs la portée de l'article L231 du code de l'énergie qui dispose que c'est bien le bailleur qui est titulaire de l'obligation d'économie des ressources et non le locataire comme l'affiné de la partie adverse enfin en juger la date du courrier 3 novembre 2030 nous affirmons que ce dernier est produit ici devant vous uniquement avec fin contentieuse en effet il est présent pied à l'audience 7 mois après sa réception ce qui est exagéré à notre regard en conclusion la métropole a des obligations à la fois en tant que bailleur mais aussi en tant que personne publique elle a une responsabilité administrative qui pèse sur elle un devoir d'exemplarité et même de transparence qu'elles prennent donc ces responsabilités puisqu'elles étaient à l'origine d'un contrat irrégulier et d'un système smartiling défectueux quant à l'utilisation des données souvenons-nous des contestations dont avaient fait l'objet du compteur l'inqui en son temps nous vous invitons donc madame le président et dames et messieurs les conseillers à adopter une position claire qui réfutera l'application des pénalités directement sur le locataire cela viendra tempérer l'exclusivité réservée au droit au respect de la vie privée dans ce débat je vous remercie de votre attention je vous remercie monsieur le régime merci ma soeur et moi aimerions apporter quelques précisions par rapport aux propos de maître garçon tout d'abord nous n'avons jamais dit que la somme en question n'était minime nous n'avons jamais évoqué dans ce temps-là vous pourrez vérifier ça vous vous écartez du bord du sujet comme ça a déjà été de plus concernant le document des eaux du Rhône relatif à la consommation en eau qui serait excessif de monsieur Bardet même si ce document peut tout à fait être contestable il ne faut pas oublier que monsieur Bardet paye lui-même ses factures de consommation d'eau il aurait donc dû se rendre compte que sa consommation était excessive lorsque le montant de sa facture était particulièrement élevé en voyant ce montant il aurait donc dû les mesures pour limiter sa consommation et ainsi respecter son obligation de limiter la consommation des ressources énergétiques donc toujours dans un objectif de responsabilisation du citoyen vis-à-vis des enjeux environnementaux il serait inconcevable que la métropole paye suite aux abus de consommation en eau de son locataire monsieur Bardet d'autant plus après qu'il ait refusé l'installation du compteur Smart Clearing qui avait objectif de l'aider à toujours respecter l'environnement et à limiter sa consommation énergétique merci beaucoup je vous remercie la question est qui fixe les quotas qui dit cette consommation d'eau est excessive pour une personne il ne semble pas que ma ma soeur c'est une experte en la matière nous n'avons eu aucun rapport là-dessus et on nous trouve c'est sur l'eau en général le plus de Smart Clearing c'était l'économie des ressources en général je vous remercie maître vous souhaitez réagir allez-y je vous remercie maître qu'il y a des fois de définir en manière chiffrée ce en quoi l'équivalent de consommation normalement la société en jugement a comparé celle de M. Chubardet à celle d'aménage de trois personnes donc alors que cette indication suffit amplement de souligner c'est-à-dire de montrer que la consommation de l'eau de M. Chubardet n'a rien de normal et ceci sans avoir utilisé de tout le chiffre si vous voulez contester le monopole le cas la compagnie de la société hausse du grand l'eau concernant la distribution en eau dans la métro-règle ce n'est absolument pas le plus clair ce que nous avons bon merci des questions j'ai une question madame présidente vous écartez assez rapidement la question de la vie privée vous invoquiez le fait que la pénalité ne doit pas être payée par monsieur bardet pourtant son choix comme il a été évoqué a des conséquences j'aimerais que vous m'expliquiez pour quelles raisons la vie privée n'intervient pas ici c'est que ça vous allez mettre la vie privée me semble qu'il a déjà été assez évoquée tout d'abord par le rapporteur public tout d'abord par la consoeur nous jouons à vrai dire sur deux tableaux évidemment sur la vie privée mais également sur un principe d'application des modalités ce que le rapporteur public n'a pas dit n'a pas évoqué et à vrai dire c'est l'objet même du débat au fond la vie privée évidemment c'est un premier moyen mais il faut aussi que vous juge administratif madame la présidente vous vous positionnez également sur un principe d'application de pénalité il faut le réféter ce principe tout simplement parce qu'il n'y a aucune sécurité juridique pour d'autres clients que monsieur Barlet et j'en suis certain on n'est pas le seul dans cette situation je vous remercie je vous remercie maître la question madame la présidente et vous moi j'en avais pour vous maître Garcia pour moi pour moi le débat porte bien sûr la vie privée puisque c'est la raison principale pour laquelle monsieur Barlet a refusé de souscrire la motion qui pourtant en contrôlant ses ressources eu des économies à mon sens donc du coup dans quelle mesure il a estimé que les valeurs de sa vie privée devaient être prévérées puisque la collecte des données il me semble avec le système de smart living ça doit être sa consommation en eau en électricité moi je voudrais revenir vraiment sur cette question qu'est-ce qui se séloigne beaucoup dans quelle mesure la vie privée prévaut là-dessus pour répondre à votre question madame la présidente je pense que la vie privée ne passe pas d'un moment je pense que la vie privée n'a tout simplement pas d'un moment on ne peut pas la comparer tout simplement à une facture d'électricité ou quelque chose qui relève tout simplement ce n'est pas matériel c'est en soi maintenant on la matérialise en données personnelles en collègue de données personnelles mais normalement elle n'est pas censure que jusque-là quand M. Bardet a décidé de ne pas souscrire à Smart TV par peur justement d'avoir ces données personnelles collectées par la même entreprise il a décidé ainsi d'assumer la responsabilité mais il n'avait probablement jamais dit au créat d'âme qu'il aurait à payer des solutions sur plus voilà concernant ainsi les données personnelles je pense qu'il y a en soi les données personnelles prévouent surtout c'est quelque chose qui est indispensable pour conclure je dirais que évidemment les données personnelles prévouent sur une facture évidemment les données personnelles vont prévaloir sur probablement même tout le reste pour un locataire mais M. Bardet a fait un choix du coup au créat d'âme on ne lui avait pas averti c'est-à-dire qu'il y avait un vide juridique on lui dit mon confrère averti voilà je vous remercie M. Dénagie je peux vous dire voilà réponse à votre question Mme la Présidente c'est surtout que la vie privée est une notion subjective ce qui va être complètement rationnel pour vous c'est-à-dire effectivement je préfère donner accès à les données personnelles pour pouvoir payer moins ne les pas forcément pour M. Bardet je te dis à souligner ça d'accord je vous remercie M. le Président je vous remercie les affaires sont mis en mobilité l'audience est venue nous passons désormais à la lecture de la deuxième affaire affaire Bardet considérant ce qui suit M. Bardet demande l'annulation de la décision de remboursement des sommes perçues par la métropole dans le cadre de la majoration du loyer qui lui a été opposé ainsi que la suppression de la clause insérée dans le contrat de location prévoyant la majoration du loyer du locataire dans le cas d'une mauvaise gestion des ressources sur la légalité interne de l'acte administratif la décision rendue par la métropole de Lyon rejette la demande de M. Bardet de procéder au remboursement des sommes perçues par la métropole en précisant qu'elle a procédé à un examen attentif des faits mais que les termes du contrat ne permettent pas de donner une suite favorable elle fonde donc cette décision sur l'application du contrat souscrit et sur l'application de la clause de majoration en litige par suite la décision attaquée doit dans tout état de cause être regardée comme suffisamment motivée la réponse de la métropole de Lyon à M. Bardet fait simplement mention de la date l'organisme par laquelle il a été pris et a pour signature la mention suivante le président mais la simple mention de cette qualité permet de déterminer sans ambiguïté l'auteur de l'acte puisque le président de la métropole à la date indiquée est connu de tous ainsi M. Bardet n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière à raison de l'impossibilité d'identifier son auteur sur la légalité interne de l'acte en premier lieu il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi numéro 2023-58 du 28 janvier 2023 relative à la modernisation de la politique d'urbanisme suite aux accords de Paris que si les exigences de gestion des ressources ne sont pas satisfaites lors de l'année écoulée le propriétaire bailleur en cas de baille d'habitation sera contraint de payer des taxes supplémentaires sur forme de pénalité de ce fait la métropole de Lyon supporte bien une charge nouvelle qualifiée de pénalité la métropole de Lyon a choisi de mettre en place le système smart living pour la gestion des ressources énergétiques des occupants des habitants des appartements gérés le programme gère les éclairages le chauffage la consommation en eau et permet de minimiser les ressources utilisées en fonction des besoins de l'occupant en proposant cette option dans le contrat de location la métropole de Lyon répond aux exigences posées par la loi de 2031 le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de la clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public des caractéristiques particulières de ce service il est soutenu par le requérant que la métropole est seule redevable des pénalités imposées par la loi et qu'elle ne peut pas transférer ces pénalités sur son locataire sans qu'il soit précisé sur quel fondement un tel transfert de charge est possible le texte lui-même de loi ne formule aucune interdiction en ce sens la métropole réglera bien les taxes supplémentaires afférentes conformément à la loi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance son annuléa 2 stipule que il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale à la sécurité à la sûreté publique au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui le requérant est fondé à refuser de souscrire au programme Smart Living afin de protéger ses données personnelles lesquelles sont protégées par les stipulations suspensionnées en effet le programme Smart Living par la gestion des ressources utilisées dans l'appartement peut porter atteinte à la vie privée puisqu'il permet de déterminer la consommation en eau et électricité d'emménage cependant le contrat souscrit par M. Bardet lui a effectivement permis de refuser la mise en place du programme Smart Living ce choix conduit à un coût supplémentaire pour M. Bardet le régime de pénalité mis en place par la métropole de Lyon a pour objectif la préservation des ressources de fait la protection de l'environnement s'inscrit dans la limitation de la consommation énergétique et concourtant au bien-être économique du pays qu'à la protection de la santé et de l'environnement et par voie de conséquence à la protection des droits et libertés ce droit est également consacré constitutionnellement par la charte de l'environnement il n'est pas soutenu que la charge supplémentaire acquittée par M. Bardet serait disproportionnée au regard de la nécessité de protéger ses intérêts il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la cause imposant le report des pénalités dû à la mauvaise gestion des ressources énergétiques du logement sur le locataire ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence sur les frais irrépétibles l'article L761-1 du code de justice administrative prévoit que dans toutes les instances le juge condamne à la partie tenue au dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions précédées décide article 1er la requête de M. Jules Bardet est rejetée article 2 les conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administratif sont rejetées article 3 le présent jugement sera notifié à M. Bardet et la métropole de Lyon je vous remercie mesdames messieurs la cour mesdames messieurs l'audience est souverain vous pouvez vous asseoir madame la gratuite vous pouvez voir qu'il y a eu qui a fait un peu ça j'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de madame gymnèse portant le numéro 31 LY3 requête de la ville de Lyon contre la société générale je vous remercie madame la griffière madame la rapporteur vous avez la parole sur cette affaire merci monsieur le président la ville de Lyon par un arrêté du 3 octobre 2028 a décidé la mise en place d'une zone technologique prioritaire plus communément appelée ZTP sur l'ensemble de la presqu'île de Lyon l'arrêté cité interdit la circulation à tous les véhicules à l'exception des véhicules autonomes de type SAO4 répondant au système agréé nécessaire à l'accès à la zone conformément à la loi du 21 janvier 2027 la circulation des véhicules est rendue possible grâce à des balises follow me améliorant les conditions de circulation et faisant l'objet de contrôles réguliers et de mises à jour fréquentes du logiciel de guidage par la ville de Lyon le 6 mai 2029 alors que monsieur Dallot était engagé avec son véhicule dans la zone et plus précisément place Bellecourt ce dernier a fait un écart et a endommagé un lampadaire appartenant à la star de Rita gérante du café au Brésani une requête a été introduite par la société d'assurance général shield devant le tribunal administratif de Lyon afin de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 58 948 euros et 23 centimes à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement du véhicule de monsieur de Dallot et de la destruction du lampadaire appartenant à la star de Rita du fait du dysfonctionnement des balises propriétés de la ville le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 28 juin 2030 a condamné la ville de Lyon à verser la somme de 58 948 euros et 23 centimes à la société général shield en se basant sur la responsabilité sans faute la ville de Lyon représentée par la SCP des Bordesson par une requête et un mémoire enregistré le 8 juin 2031 et le 24 juin 2031 demande à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2030 de rejeter la demande de première instance de la société général shield et de mettre à la charge de la société général shield une somme de 3000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative la société général shield représentée par la SCP Evariste Samantha et Prosperus le 20 juin 2031 et le 25 juin 2031 conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Lyon au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du CJA tel est l'état dans lequel se présente cette affaire M. le Président je m'en remercie M. le rapporteur public nous écoutons vos conclusions je vous remercie M. le Président la fière que vous avez aujourd'hui que nous avons aujourd'hui devant nous reflète notre temps celle d'une accélération l'accélération technologique temps de progrès il semble aujourd'hui difficile à concevoir que pour nos grands-parents posséder un véhicule était un luxe une réussite sociale quand aujourd'hui tout le monde en possède aujourd'hui la question n'est plus de savoir si on a un véhicule la question n'est plus de savoir si le frein à main est automatique ou encore manuel il est de savoir s'il y a un pilote qui tient le volant ou si la voiture est totalement autonome ainsi le 6 mai 2029 M. Benjamin Dallot était à bord de son véhicule autonome de la marque Tirex à proximité de la place Bellecourt à Lyon en effet une zone technologique prioritaire qu'on appellera ZTP a été mise en place sur la presse-ville de Lyon depuis un arrêt et municipale du 3 octobre 2028 ce dernier préconformément à la loi du 21 janvier 2027 interdit à la circulation tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont d'autonomes de type SAE 4 répondant au système agréé nécessaire à la tête d'Azo cette technologie permet au véhicule de circuler automatiquement grâce à l'installation de balises Follow Me sur l'ensemble de son parcours M. Dallot dans cette tirette s'engagea donc ce 20 ou ce 6 mai 2029 place Bellecourt son véhicule fit soudainement un écart et elle a s'encastré dans un lampadère appartenant à la SARL Rita Le 31 janvier 2030 la Société d'Assurance Générale Schild représentée par la SCP Evaris Savanta et Prosperus fait une demande indemnitaire de 58 948 euros et 23 centimes par courrier à la ville de Lyon cette somme correspond à la fois aux sommes avancées pour régler le dommage de la voiture mais aussi pour la réparation du lampadaire de la SARL Rita la ville de Lyon par un courrier du 30 mai 2030 a rejeté cette demande indemnitaire la Société d'Assurance Générale Schild introduit donc devant le tribunal administratif de Lyon une requête visant à faire condamner la ville de Lyon à lui verser les 58 948 euros et 23 centimes réclables dans sa décision rendue le 28 juin 1930 le tribunal administratif de Lyon a condamné la ville de Lyon à verser cette somme à la Société Générale de Chil la ville de Lyon introduit devant la cour administrative d'appel une requête visant à l'annulation du jugement rendue le 28 juin 2030 par le tribunal administratif de Lyon vous êtes aujourd'hui appelé à examiner successivement les différents fondements de la responsabilité qui sont soulevés devant vous la partie requérante soutient qu'elle ne peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d'un ouvrage public exceptionnellement dangereux au vu d'un caractère permanent et constant du risque comme cela a été défini par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 6 juillet 1973 sur de l'eau en l'espèce dans notre affaire les balises folomies sont cet ouvrage public en 1992 le Conseil d'Etat a précisé cette décision dans un arrêt ministre de l'équipement du logement des transports et de la mer cet arrêt insiste sur le fait que l'ouvrage représentait une gravité exceptionnelle du seul fait de sa conception cette jurisprudence sera très restrictive et constante comme le Conseil l'a encore trouvé récemment dans un arrêt du 12 octobre 2030 l'arrêt remonté par le Conseil d'Etat en date du 6 juin 2030 n'est pas si éloigné de notre affaire il s'agit d'un système de communication d'un train en train ces derniers ont été qualifiés d'ouvrages particulièrement dangereux en raison de la vulnérabilité des signaux combinés à la présence d'usagers c'est par ce point que l'affaire qui nous occupe ici se rapproche car en effet les balises présentes sur la place Bellecourt envoient également des signaux aux véhicules autonomes L'expertise apportée par la société d'assurance générale Chine fait état d'un bon état général du véhicule évidemment en retirant les dommages de carrosserie du fait de l'attitude cependant cette expertise a été fournie par un virage de la marque T-Rex ce dernier a pu faire preuve de partialité du fait des liens qu'elle a avec la marque T-Rex elle n'a en effet aucun intérêt à avoir la responsabilité de sa marque en est engagée dans le cadre de cette nouvelle procédure une seconde expertise a été demandée cette fois-ci par la ville de Lyon elle a prouvé que les capteurs qui permettent de diriger le véhicule étaient défaillés c'est un premier élément essentiel qui doit être noté car il marque la différence entre notre cas d'espèce et l'arrêt rendu par le conseil d'état en date du 6 juin 2020 de plus ce système n'a pas pour vocation de renforcer n'a pas pour vocation justement excusez-moi de renforcer l'autonomisation de la voiture en effet cette dernière peut circuler de manière totalement autonome dans des zones qui ne sont pas des ATP le seul but de ces balises est de se rapprocher au plus presque du risque zéro en apportant d'autres informations au véhicule enfin le risque ne semble être ni constant ni permanent en effet les balises sont régulièrement contrôlées et mises à jour afin d'assurer une sécurité maximale ainsi le risque ne semble pas permanent car l'homme agit véritablement sur ces balises à cela s'ajoute que le risque doit revêtir une exceptionnelle gravité comme le conseil d'état a pu le dire dans un arrêt de 1992 époux qu'à l'heure cette jurisprudence reste très restative en effet il faut cumuler une exceptionnelle gravité au vu du danger mais aussi au vu des caractères d'exception de la situation engendrée en l'espèce vous allez devoir statuer sur ces deux critères de manière cumulatique il semble difficile de définir la gravité par un danger particulièrement exceptionnel en effet l'accident qui est face à nous n'est pas particulièrement exceptionnel dans le cadre d'un centre-ville de plus cette ZTP ne semble pas plus dangereuse qu'une autre ZTP en France il faut aussi noter que la place Belcourt ne connait pas des trafics particulièrement importants sauf sur certains horaires notamment celui entre 17h et 19h au vu de ces éléments vous vous retrouverez dans l'obligation d'annuler la décision de première instance sur ce mori si vous ne retenez pas la responsabilité sans faute vous serez dans l'obligation de vous prononcer à nouveau sur la responsabilité pour faute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public au vu des faits il y a un préjudice qui semble évident ce dernier est certain du fait de l'accident et des dommages causés à la fois sur la voiture mais aussi sur le lampadaire il est également préparable car il a une estimation financière une estimation pécunique la partie requérante soutient qu'il n'y a pas de mauvais entretien de l'ouvrage public il est vrai qu'il existe un régime de responsabilité pour faute présumé lorsque le dommage provient d'un défaut d'entretien de cet ouvrage public les balises follow me qui permettent donc aux voitures d'être guidées sont ici des ouvrages publics en question un ouvrage public est un bien immeuble aménagé par l'homme qui est afflété à l'intérêt général de l'admission de service public comme a pu définir le conseil d'état dans son arrêt monsieur et madame mais l'administration peut être étonnée si elle trouve l'entretien normal de l'ouvrage public ainsi lorsqu'un usager est victime d'un dommage du fait d'un ouvrage public l'administration voit sa responsabilité soulevée à moins qu'elle ne démontre avoir entretenu normalement l'ouvrage public donc le mauvais entretien de l'ouvrage public est présumé la seule condition existante est celle de l'usager qui doit prouver le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public en l'espèce cela était dit le préjudice est certain et réparable mais vous devez vous poser la question du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public en effet il s'agit d'un véhicule de catégorie 4 cela signifie qu'il est autonome sans avoir besoin de l'action de l'homme ni des balises ces derniers ont été mis en place afin de compléter le dispositif d'autonomie mais la voiture aurait dû pouvoir poursuivre sa route sans aide de plus la ville de Lyon a autorisé l'installation de ces balises suite à un arrêté municipal du 3 octobre 2028 mettant en place cette zone technologique prioritaire elle a passé un contrat de marché public pour l'installation et la maintenance des balises par l'intermédiaire de son prestataire elle a apporté la preuve d'un entretien des balises pour autant il faut noter un certain montement dans la régularité des contrôles ce programme avait été instauré par la ville de Lyon au vu des risques qui existaient elle en avait conscience ainsi ce défaut d'entretien a inévitablement accentué le risque d'accident en effet la voiture a pu recevoir des messages contradictoires provenant des balises ainsi la responsabilité de la ville de Lyon peut être retenue dans le cadre de la responsabilité pour vous à cela s'ajoute que la responsabilité du constructeur elle ne peut être retenue en effet les points permettant de penser de sa responsabilité peut-être engagée sont fondés sur une expertise qui a eu lieu il y a plus d'un an après la collision il y a plus d'un an après la collision ce qui peut remettre en doute le sérieux de ce dernier au vu du temps qui s'est décrit enfin il nous faut examiner la question de la responsabilité de monsieur Dallon la ville de Lyon par sa défense soutient le comportement fautif du conducteur en effet la défense estime que le conducteur d'une voiture autonome de type 4 n'a pas exécuté les diligences nécessaires obligatoires afin de prévenir un dommage évident comme le prévoit le nouvel article R412-6 du code de la route vous devez donc déterminer la responsabilité de monsieur Dallon à noter que la société générale Schill rappelle par le pied du témoignage du conducteur que celui-ci était en état de conduire que son véhicule respectait les limitations de vitesse autorisées et qu'il regardait des piétons nombreux à cette heure-là placent les deux ces faits ne sont pas contestables à titre principal l'absence de main sur le volant de la voiture ne nous semble pas suffisant pour caractériser la faute du conducteur en effet si on se met à sa place à partir du moment où on achète une voiture autonome c'est justement pour ne pas la conduire c'est justement pour ne pas avoir les mains sur le volant si vous retenez aujourd'hui la responsabilité du conducteur vous retirerez tout l'intérêt et la raison d'être de ce véhicule à titre subsidiaire la survenance de l'accident fut extrêmement rapide ce qui a rendu impossible une quelconque action du conducteur même avec un excellent temps de réaction de ce fait il nous semble que la faute de monsieur Dallon ne pourra être retenue par ces motifs nous concluons au rejet de la requête je vous remercie monsieur le rapporteur de public pour la ville de Lyon maître nous écoutons vos observations monsieur le président mesdames les conseillers inédit inédit c'est assurément le qualificatif qu'on attribuera à cette affaire pourtant vous me direz la justice a déjà eu à répondre d'accident impliquant un véhicule autonome oui mais comme vous l'a très bien dit le rapporteur ici ce qui est inédit c'est l'implication d'un acteur nouveau qui a l'état à travers la ville un précédent jugement a été rendu vous le savez si nous sommes ici dans vous c'est que nous le contestons d'où le fémisme on le résulte en fait dans sa quasi-totalité alors qu'en est-il donc on vous l'a très bien expliqué un accident d'un véhicule autonome sur une ZTP balisé on sera d'accord cette situation relève d'un vide juridique le droit est muet naturellement comme vous l'a très bien exposé le rapporteur avant de savoir qui est responsable de l'accident il est nécessaire de savoir quel régime s'applique alors comment a procédé le tribunal par élimination reprenons la décision d'une phrase il balaye la faute de la victime d'une autre c'est le vice du véhicule et enfin il reprenait cette fois juste titre une absence de faute de la ville aucun responsable donc soit ça sera la ville de Lyon une responsabilité sans faute du fait d'un ouvrage exceptionnellement dangereux le rapporteur public vous l'a très bien exposé le régime de responsabilité sans faute est très strict quand à son attribution vous savez c'est un régime dangereux pour l'administration puisqu'il engage une indemnisation systématique sans possibilité d'aucune pour la ville de justifier le rapporteur voulait exposer les deux critères nécessaires que sont l'exceptionnel d'angiosité d'un risque où la permanence et la constance de celui-ci ne sont pas présents en l'espèce on appellera qu'un dysfonctionnement de balise de pote à lui seul causait un accident et le risque permanent et constant est empêché par un entretien récuillé d'une parc de balise qui a été reconnue par le tribunal il n'y a donc aucune raison de retenir un tel régime en cela ayant pas peur des mots le tribunal administratif s'est fourvoyé complètement il opère une dénaturation dont on sait par régime dont on sait qu'il peut être appliqué avec la plus grande rigueur et là où on touche au ridicule c'est quand le tribunal conclut lui-même je cite les dégâts engendrés sont d'une potentielle exceptionnelle gravité ce n'est pas une balle mais un boulet que le tribunal administratif se tire dans le pied il n'y a pas de place pour l'hypothèse vous en conviendrez l'avantage avec un raisonnement qui est erroné c'est qu'il est facile à renasser je passe rapidement sur les détails sur la partie adverse qui essaie de crédibiliser ce jugement elle péreure s'obstine ça donne à de grossières manœuvres documents faux sondages sans valeur juridique débats inutiles sur une erreur de date j'en passe et des meilleurs si le tribunal administratif s'est fourvoyé la partie adverse elle fait du bricolage monsieur le président mesdames les conseillers retenir un régime de responsabilité sans faute aurait des conséquences fâcheuses évidentes elle engagerait une réparation systématique automatique immédiate des préjudices par la ville votre décision viendra si vous confirmez une responsabilité sans faute hypothèse à laquelle je ne veux même pas penser votre décision pourra inspirer les autres juridictions et demain ça sera la même chose pour la ZTP de Borneau de Marseille de Lille de Strasbourg de Brest soyons sérieux on court vers une ruine de l'état vous avez le pouvoir de faire changer les choses choisir de vous inscrire dans la continuité d'une jurisprudence séculaire en réfutant le caractère d'exceptionnel d'angérosité des bornes ou au contraire emprunter la voie de la dérison et de l'absurdité en confirmant la décision d'un tribunal qui semble accorder au conducteur une sorte de droit universel et absolu à la réparation un peu comme un Robin des Bois low cost qui ferait les poches de l'état avec certes un dessein bien moins noble est-ce bien nécessaire dans une société où l'individualisme dans une société individualiste où l'état semble redevable de tout par pitié épargner les deniers publics je laisse la place à ma console monsieur le président mesdames et conseillers comme monsieur le rapporteur public a pu le dire la seule expertise utilisée par le tribunal dans sa décision a été faite par le garage T-Rex dont vous comprendrez bien le compte-rendu ne serait d'être objectif elle ne peut être considérée comme une pièce palable du fait du conflit d'intérêts nous apportons donc au débat une expertise faite par un professionnel totalement extérieur au parti celle-ci nous démontre bien que le capteur frontal était défectueux du fait de l'usure du système de connexion de la terre à paléras pour appuyer sa décision le tribunal s'est basé sur une simple homologation du ministère du commerce et de l'industrie des véhicules autonomes T-Rex l'homologation n'est pas un moyen de preuve l'homologation ne signifiant rien que une voiture peut être infaillible sinon aucun véhicule ne pourrait être reconnu comme attendre-l'homologation il est totalement infondé d'émettre le fait que cet accident s'est produit à cause des balises défectueuses les balises ont été mises en place par la ville de Lyon dans le but de maximiser la sécurité ce n'était en aucun cas une obligation de leur part M. Gallo dit parcourir beaucoup de kilomètres il est fortement coûteux de penser que chaque départemental auto qu'il emprunte sera équipé d'un tel système c'est bien là que le débat doit se porter sur le vice-propre du véhicule et non sur celui des balises M. le Président imaginez-vous si l'empadaire avait été un piéton la voiture n'aurait pas été les piétons les piétons n'étant pas enregistrés par la balise dans tous les cas l'empadaire ou piétons la voiture aurait pu réagir grâce à ses capteurs qui étaient défaillants en ce moment-là les capteurs de la voiture étant défaillants les balises mises en place n'auraient bien changé à l'accident le système de freinage de voiture autonome qui aurait pu s'enclencher sous le signal des capteurs sont d'une perponance reconnue et impanible aujourd'hui si la voiture avait été conforme et sans glisse l'accident ne se serait jamais produit concernant la faute de la victime l'an passé le tribunal administratif de Lyon a balisé une phrase d'hypothèse d'une faute de la victime pour eux il n'y en a pas l'article R412-6 impose à l'usager d'un véhicule autonome de faire preuve de prudence cette obligation est renforcée quand l'usager se trouve dans des zones à forte densité de population les voitures autonomes sont aujourd'hui équipées dans un système d'alerte à l'entrée de chaque zone prévenant les conducteurs sur l'état de prudence à l'heure à ce point ça nul besoin de vous rappeler que le centre-ville de Lyon à l'heure de l'accident c'est-à-dire environ 18h est une zone fortement fréquentée sortie scolaire sortie de bureau touristes cyclistes etc Monsieur Dallot annonce dans son procès verbal qu'il faut rester vigilant du fait qu'il y a beaucoup de piétons en tête comment peut-on dire que Monsieur Dallot ait été vigilant ou prudent il n'avait pas les mains sur volant mais comme il le dit il gardait un deuil aux alentours cependant on suppose bien qu'il n'avait pas non plus le pied près du frein puisqu'il n'a pas réagi les mains sur volant et le pied à proximité du frein constituent les deux moyens de reprendre le contrôle du véhicule autonome rappelons-le la capacité de réaction d'un adulte et d'une seconde si Monsieur Dallot avait fait preuve de vigilance il aurait largement eu le temps de réagir Monsieur Dallot affirme que c'est après une fois qu'il empruntait cette route raison de plus pour être entendu vigilant la partie adverse la partie adverse viendra vous dire d'ailleurs que Monsieur Dallot a quand même été prudent puisqu'il avait le pied près de la pédale du frein cependant aucun document ne vient attester de cela si tel avait été le cas alors Monsieur Dallot aurait pu réagir on peut alors se demander si celui-ci était réellement rentré sur la route ou alors peut-être peut-être c'était-il assoupli la partie adverse appart ailleurs si peu d'éléments prouvant la prudence de Monsieur Dallot qu'elle verse aussi une publicité et une enquête une publicité montrant un homme assis dans une voiture autonome en train de lire par le biais de cette communication nos confrères déduisent qu'il serait donc normal de lire alors que d'autre part il s'advite que chaque conducteur doit rester vigilant et que tel aurait été le cas de Monsieur Dallot nous ne pouvons que constater à quel point les éléments de la partie adverse sont contradictoires la publicité n'est qu'un moyen et une technique employée dans le but d'inciter à la consommation je redonne la parole à vous Monsieur le Président Mesdames les Conseillers S'agissant de la responsabilité pour faute là est notre discordance avec le rapporteur public en ce qui concerne la faute de la ville pour le rapporteur cela relève d'une évidence pour nous pas du tout il n'y en a pas évitons les dissertations inutiles nous avons dessé au débat un document attestant d'un contrôle régulier du parc des valises effectué par un prestataire un tutec qui a qui a obtenu le marché public que la ville de Lyon avait proposé l'a-t-on seulement consulté ce document il explique très clairement qu'il y a un contrôle effectué une fois par mois une fois par an en fonction de la fragilité du matériel et on nous dit que ce n'est pas suffisant alors déjà le préjudice n'a aucun évident rapport avec les bornes contrairement à véhicules lui-même un accident ne peut en aucun cas intervenir sans que les capteurs aient été effectueux après savoir si la borne en elle-même est dysfonctionnelle ou pas personne personne ne peut le prouver ensuite on nous dit que on a mis en place la ville a mis en place un contrôle renforcé pour faire face à un risque c'est vrai que la place Bellecour c'est un lieu qui est très fréquenté d'une forte densité de population et ça peut présenter un risque mais ce raisonnement est faux il est à prendre au sens inverse c'est à dire que on a mis en place un système de contrôle perfectionné pour pouvoir justement pallier à tout éventuel risque alors si votre conception d'entretien normal des balises c'est de placer un mécanicien à côté de chaque borne alors oui la ville a fauté si votre conception c'est de réduire le risque d'un dysfonctionnement à néant alors oui la ville a fauté un peu de bon sens la ville a fait tout ce qui était en son possible pour éviter tout dysfonctionnement elle a rempli son obligation d'entretien régulier vous savez la technique et plus particulièrement l'intelligence artificielle tend à coquiller l'intelligence humaine mais comme l'intelligence humaine est faillible elle-même l'est aussi et je rajoute à cela que même le tribunal administratif de Lyon dans son très contestable jugement a à juste titre retenu l'absence de faute de la ville de Lyon monsieur le président mesdames les conseillers on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle mais ici c'est bien d'être votre intelligence d'homme que l'on fait l'appel merci pour la société d'assurance le général de Chine vous avez la parole monsieur le président monsieur le rapporteur public et de la méconseillé j'aimerais dans un premier temps revenir sur la responsabilité sans faute écartée par monsieur le rapporteur public bien que le client nous laisse relève de tous les caractéristiques pour que le manque à s'appliquer plus précisément sur le caractère constant et permanent de ce risque je voudrais rappeler que la ville de Lyon a elle-même fondé au débat un document qui est joint numéro 1 de notre mémoire en réponse numéro 1 copie du marché public qui atteste de la nécessité d'un contrôle régulier de ces balises contrôle donc ce voulant régulier qui suppose donc un risque constant et prolongé dans le temps sur une contrabaison ayant été effectuée dans la requête introductive de la partie adverse aux routes de montagne dont je me souviens d'écarter de l'application de cette jurisprudence qui n'a pas lieu d'être en espèces en deux points le premier sur la finalité des deux ouvrages en question vont savoir les routes de montagne et les balises follow-nous cette finalité n'a rien comparable étant donné que la finalité d'une route de montagne est de garantir un passage au véhicule tandis que la finalité de ces balises follow-nous s'inscrit dans une idée principale de sécurisation d'une zone quand bien même un époulement ou une avalanche surviendraient sur une route de montagne certes le passage serait encombré mais l'usager de cette zone ne serait pas systématiquement touché par la surveillance de cet événement contrairement à cette valise qui je le rappelle au cours du principal de communiquer des données aux véhicules autonomes toute l'interférence ayant un impact sur la communication supposerait nécessairement de toucher l'usager de la zone sur son véhicule donc c'est un lance-là que la comparaison avec la route de montagne ne peut se faire sur l'exceptionnelle gravité du risque à présent j'aimerais vous démontrer la particularité de la zone de la presqu'île lyonnaise différents documents ont été formés au débat le premier fait d'état de chiffre concernant le passage de piétons sur cette zone qui a sur le numéro 4 de notre mémoire en réponse et sur un document sur lequel on peut lire que par exemple dans une journée de 10h du matin à 22h du soir il n'y aura jamais moins de 1000 piétons traversant la zone par heure de plus vous pourrez l'observer qu'à 19h l'heure à laquelle l'accident s'est produit le nombre de piétons traversant la zone peut s'élever jusqu'à 4h donc c'est par chance qu'on peut conclure que c'est quand même par chance que le véhicule autonome ait fini sa course dans l'ampadaire Tokyo sur l'enquête sur la pièce versée au débat numéro 7 de notre mémoire en réponse numéro 1 qui était déclarée par la partie adverse comme illisible traitant de données comparatives de zones presque lyonnaises et d'une zone lantaise présentant les mêmes caractéristiques démographiques cette pièce est darguée de faux en sens qu'elle commence son étude sur l'année 2027 l'année sur laquelle la presse lyonnaise n'était de figure pas encore autour du zone technologique prioritaire cette étude est tout à fait pertinente étant donné qu'elle démontre une augmentation du nombre d'accidents sur la presse qui est lyonnaise depuis 2027 jusqu'à 2029 tandis que la zone lantaise démontre des chiffres qui stagnent enfin sur une dernière pièce c'est un graphique qui présente l'implication d'accidents de véhicules autonomes en agglomération et notamment en zone technologique prioritaire pièce jointe numéro 5 de notre mémoire de la commission de l'héron elle démontre aussi une augmentation du nombre d'accidents appliquant de véhicules autonomes en milieu urbain ces différents éléments montrent que la presse lyonnaise est quand même une zone à risque que la presse des cours figurant en son centre nécessite une observation toute particulière pour garantir la sécurité c'est pourquoi nous demandons que ce soit une nouvelle fois reconnu comme ouvrage public exceptionnellement dangereux c'est l'évaluiste polonais s'il plaît c'est à la Cour de retenir la responsabilité sans faute de la ville de Lyon de ne pas retenir par la responsabilité sans faute de la ville de Lyon j'aimerais revenir sur une faute d'effectifs de la ville dans l'entretien anormal d'évaluiste sur cette responsabilité pour faute trois points le premier je rappellerai les différentes concrétisations de risque qui peuvent survenir sur les balises le premier ce serait une balise muette une balise qui n'émet aucun signal qui ne communique avec aucun véhicule dans ce cas là je partage la vie de la partie adverse les capteurs de véhicules permettraient un passage tout à fait normal sur la zone mais la seconde concrétisation de risque c'est une balise saturée défectueuse qui envoie donc une information erronée à un véhicule dans ce cas là le grand décapteur n'a aucun intérêt étant donné que dans le but de sécurisation maximum de ces balises l'information envoyée sera immédiatement interprétée par le véhicule vous pouvez donc voir en la pièce jointe numéro 2 numéro 1 un rapport ingénieur qui atteste le CX les causes de dysfonctionnement sont des interférences sur le canal ou encore une saturation du réseau il y a une surdemande vous vous rappelez quand même que la place de cour se situe en centre-ville et on a différents documents qui attestent un fort trafic dans cette zone bien sûr les causes de dysfonctionnement ont pour facteur évident l'étude de le rappeler le mauvais entretien de l'ouvrage enfin sur la connaissance de la ville de ce risque le marché public émis par la partie adverse présente une nécessité dans la première année de mise en marche de ces balises d'un contrôle régulier tous les 4 mois dans le plan contrôle fourni également démontre que ces contrôles n'ont pas été effectués étant donné que les balises ayant été mises en service le 1er octobre 2028 on aurait dû constater un contrôle en octobre en février 2029 en juin 2029 l'incident étant survenu entre ces périodes pendant lesquelles les balises n'ont pas été contrôlées la faute de la ville est tout à fait démontrée sur ce point là donc en sens on pleurait sur dire que ce mauvais contrôle mauvais entretien anormal des balises est directement lié au dommage suppli par monsieur Nadeau donc ces éléments démontrent une faute de la ville dans l'entretien normal des balises face à leurs besoins et aux risques qu'elles font courir aux usages de liaison monsieur le président monsieur le rapporteur public mesdames les conseillers mesdames les conseillers mesdames messieurs simplement quelques graines d'observations après l'écoute attentive de monsieur le rapporteur public et de mes chers confrères dans l'intérêt de mon client la société générale concernant la faute supposée de la victime les arguments de la partie adverse ne sont pas sérieux monsieur le président le débat est ici factice en effet l'accident aurait eu lieu quoi que fasse monsieur Dallot monsieur Dallot n'est pas pu réagir à l'accident en ce sens nous allons vous rappeler simplement quelques éléments objectifs vous savez monsieur le président que l'article R311-1 du code de la route dispose que dans les véhicules autonomes l'intervention humaine ne peut servir qu'à activer ou qu'à désactiver le système autonome et que par conséquent l'utilisateur n'a pas à intervenir sur le fonctionnement du véhicule l'assoulement n'a pas à intervenir à tort et à travers dans l'utilisation de ce véhicule comme a souligné à vie de justesse monsieur le rapporteur public certes je sais que la partie adverse répondra que les articles R412-1 du code de la route disposent que l'utilisateur du véhicule autonome se doit d'être vigilant à chaque instant au cours de la conduite il n'y a alors pas de liste pas d'obligation particulière pas de nommage nature de diligence requise il n'y a aucune obligation de maintenir les mains sur le collant l'obligation est simplement d'être prudent au cours de l'utilisation du véhicule et en divers l'ensemble des éléments du dossier nous montre que monsieur Dallot a été prudent à chaque instant au moment des faits il était en effet parfaitement en l'intention de conduire il respectait stupulusement la limite de vitesse il observait attentivement la situation il était évidemment prêt à freiner et par ailleurs il a freiné comme nous l'avons démontré dans le mémoire au delà de ces éléments objectifs rien ne l'obligeait à garder les mains sur le coulant même en circulant les mémos notons par ailleurs que la route dont il s'agit est certes dans un cadre historique sur un lieu emblématique de la ville de Lyon mais il n'y a pas d'obligation particulière il ne s'agit pas d'une zone de rencontre il ne s'agit pas d'une zone 30 et la route dispose d'une relative grande visibilité sur ce point l'argument de la partie adverse est donc inopérant après concernant la faute de la victime monsieur le président revenons-en simplement au fait rien qu'au fait je vous renvoie ici à la pièce numéro 12 de la enquête en appel dans laquelle la partie adverse se tire toute seule un sacré boulet dans le pied puisqu'elle apporte elle-même la faute que la distance de freinage du véhicule autonome de type 4 lancé à 50 km heure est de 9 mètres elle aura par ailleurs pu rajouter un élément intéressant pour ceux qui ont reçu leur code récemment c'est mon cas vous saurez qu'il faut une seconde au corps humain pour réagir à une situation donnée sur la route or pendant cette seconde un véhicule lancé à 50 km heure parcourt environ 14 mètres il aurait donc fallu 9 plus 14 soit 23 mètres au véhicule pour s'arrêter or l'obstacle se trouvait à environ 4 mètres du lieu de l'écart soit 20 mètres de différence le coup de frein de monsieur Dallot a certes eu lieu mais ne pouvait pas être opérant ne pouvait pas être suffisant monsieur Dallot mais tout simplement monsieur le président n'a pas pu réagir dans le cadre qu'on appelle la partie adverse ose affirmer je cite que monsieur Dallot aurait pu éviter l'obstacle cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif elle est donc mensongère elle est donc fausse et elle est inopérante pour le débat actuel l'obstacle monsieur le président était donc inévitable quelle que fut la réaction de monsieur Dallot et c'est ce que nous demandons sereinement monsieur le président où est la fausse de la défective de cette affaire où est-elle pour nous il n'y en a pas pour nous elle n'est pas existante dans l'état actuel voilà pourquoi monsieur le président nous vous demandons simplement de ne considérer aucune fausse de la défective que ce soit dans l'affaire qui nous est soumise car pour nous elle n'existe pas et la partie adverse a voulu mettre en main le débat dans un terrain qui ne mérite pas car il n'y a pas de soupe de la défective monsieur le président je vous remercie monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers tout d'abord je tiens à vous dire que je souscris aux conclusions du rapporteur public tendant à considérer le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public a inévitablement joué un rôle dans le dommage survenu j'aimerais également en rebondir sur les arguments présentés par la partie adverse visant à remettre en cause l'absence de vices propres aux véhicules que le tribunal a retenus en première instance dans un premier temps je me dois de revenir pour reprocher au tribunal d'avoir négligé le principe du contrat du poir en ne se fondant que sur une expertise réalisée par mon client de la société et Général Chil afin de revenir que le véhicule de M. Dallot ne présentait aucun vice sur ce point il me paraît nécessaire et important pour éder à mon propos de vous rappeler le rôle d'une assurance automobile vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'un automobiliste est victime d'un accident il dispose en vertu du code des assurances d'un délai de 5 jours pour effectuer une déclaration de sinistre à la suite de quoi l'assurance doit dans les plus près des délais mandater un expert automobile chargé à la fois de constater l'évaluation des dégâts occasionnels sur le véhicule et d'évaluer le montant des réparations nécessaires enfin le montant des dépenses nécessaires en réparation et c'est d'ailleurs sur la base de ce rapport que sera fixé le montant que devra verser la société d'assurance à son assureur il faut bien comprendre donc que si l'expertise a été réalisée de manière uniladérale c'est dans un souci de prise en charge rapide de l'assuré qui est imposé par le code des assurances s'agissant maintenant de la même idée de la contre-expertise produite par la ville de Lyon en piège-joint numéro 4 de leur mémoire en requête sur le principe je ne remets pas en question la possibilité pour la partie à pièce de procéder à une contre-expertise mais dans la pratique je trouve cette contre-expertise particulièrement inconnue et je m'explique sur ce point en effet le contrôle qui nous est présenté a été réalisé en date du 7 avril 2030 soit près de 3 mois avant la fin de la clôture de l'instruction de première instance cette seule constatation suffit à souligner que la partie adverse a clairement fait acte de mauvais espoir en reprochant au tribunal de ne s'être fondée que sur une expertise réalisée de manière unilatérale alors même qu'elle était parfaitement en position de discuter cette pièce en première instance de plus si la partie adverse a l'objet d'illigence quant à la production de sa contre-expertise il semble également qu'elle est considérée à tort que l'origine de l'accident puisse être imputable à un dysfonctionnement des capteurs du véhicule en effet même si la conflit d'expertise dont l'objectivité est discutable produite par la partie adverse fait apparaître un tel dysfonctionnement il ne faut pas oublier que l'accident s'est produit à l'intérieur d'une ZTP d'une zone technologique prioritaire et pour comprendre les fonctionnements de ces zones je vous renvoie au rapport produit par l'INSA en pièce numéro 10 de notre dernier mémoire en réplique je me permets simplement de vous rappeler l'intérêt de ce système de balise qui par le biais des fréquences radio doit permettre aux véhicules autonomes de catégorie 4 d'impréhender les obstacles à l'avance afin de garantir une sécurité routière maximum or deux points permettent clairement d'affirmer que l'accident n'est pas le fait d'un vice propre au capteur du véhicule d'abord le rapport d'expertise que nous oppose la ville de Lyon ne fait état d'aucun niveau propre au système d'émetteur des secteurs du véhicule et de plus le simple fait que le véhicule ait réalisé un écart brusque au niveau de la balise numéro 47 lieu de l'accident laisse supposer une défaillance de l'image public étant donné que ce sont les balises qui envoient des informations en véhicule et non pas l'inverse enfin et j'en terminerai sur ce point mon confrère maître Martin a démontré que la personnalisité des contrôles prévus à l'article 3 du contrat marché public conclu pour l'entretien des balises n'a pas été respecté à ce titre le défaut d'entretien normal de l'offrage public est assurément une cause certaine de l'accident et si la partie adverse prétend le contraire je vous rappelle qu'elle n'a tout simplement pas été en mesure de produire une pièce faisant état du bon état du fonctionnement de l'émetteur radio de la balise numéro 47 sur le président je vous remercie merci est-ce que la partie adverse n'estime pas sérieux de devoir considérer que monsieur Dago n'était pas prudent je vous invite donc à reprendre les articles 412-6 du code de la route il faut aussi rappeler que la voiture était une voiture autonome de type 4 ce qui signifie qu'on peut reprendre le véhicule en main dans certaines situations comment ne peut-on pas prendre en compte aussi la défaillance des capteurs de la voiture je ne comprends pas ça semble évident pour le frein ils nous disent qu'il a freiné cependant il n'y a aucune pièce qui nous montre qu'il a freiné il faut aussi rappeler que le temps de réaction de moins d'une seconde c'est très rapide quand on appuie près du frein il ne l'a pas fait ou alors peut-elle l'a-t-il fait mais le frein est endommagé on ne sait pas on n'a aucune preuve là-dessus si on reprend en plus le procès verbal de monsieur Dallot il nous dit qu'il essaye de garder un oeil aux alentours cette phrase nous montre d'elle-même qu'il n'est pas prudent essayer de garder un oeil aux alentours le repas il est concentré sur la route voilà c'est ça merci monsieur le président mesdames les conseillères on va reprendre point par point si vous voulez bien le raisonnement de la partie adverse j'ai l'impression que chez la partie adverse l'aveuglement est symptomatique alors on se pavane on persiste on signe l'erreur est grossière mais qu'importe on s'enfonce concernant la dendrosité on nous dit oui c'est une zone à risque certes mais il ne faut pas confondre le risque de dysfonctionnement de la balise avec le risque d'accident du fait d'un dysfonctionnement d'une balise dans le premier cas le risque de dysfonctionnement quoi qu'on fasse il est minime mais il existe on ne le nie pas nous ce qu'on dénonce dans l'argumentation adverse c'est le parallèle qui est fait entre le dysfonctionnement et le risque d'accident il est négatif ce n'est pas parce qu'une balise est défectueuse qu'un accident va t'avoir lieu pour ça je vais utiliser une image pour que la partie adverse comprenne bien vous faites du vélo si sur 50 mètres vous n'avez pas de casque et ce n'est pas pour autant que vous aurez un accident bon le risque sera peut-être supplémentaire mais vous n'aurez pas forcément d'accident le risque d'accident est inhérent au véhicule autonome comme pour tout véhicule en ce qui concerne le dysfonctionnement des bornes c'est pareil il n'y a rien qui prouve c'est un raisonnement par déduction il n'y a rien qui atteste formellement d'un dysfonctionnement de la borne c'est pas parce qu'il y a un accident que la borne a dysfonctionné ensuite on nous dit le contrôle n'a pas été effectué correctement par la ville de Lyon il doit l'être tous les 4 mois mais est-ce que la partie adverse à regarder la pièce qu'on a versée au débat prenez le calendrier vous verrez on a même fait mieux c'est un contrôle une fois par mois c'est la mise à jour qui est une fois par mois mais le contrôle n'a rien à se reprocher et en cela le rapporteur public s'est trompé tout à l'heure pour ce qui est du déflot du véhicule on réitère un accident sur un véhicule autonome est forcément causé par un déflot du capteur c'est logique si la voiture palise ou pas palise la voiture fonce il y a un poteau devant vous si les capteurs du véhicule sont fonctionnels la voiture s'arrête il n'y a pas à terre GLC c'est évident en ce qui concerne la contre-expertise on ne voulait pas venir sur ce terrain là mais la partie adverse nous y pousse bon justement je vous disais c'est tellement évident que le véhicule est un vice-propre qu'on n'a pas besoin d'un contre-expertise alors là on chipote sur la date oui en nous disant qu'on est de l'OSF mais prenons la contre-expertise qui est présentée par la partie adverse qui l'a faite c'est le garage T-Rex c'est un expert qui travaille pour un concessionnaire du fabricant du véhicule et le rapporteur public l'a très bien démontré tout à l'heure on a un doute sérieux voire même évident sur l'objectivité alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'on s'épreuve de mauvaise foi voilà j'en ai terminé merci maître le général je suis déterminé merci monsieur le président la déconseillée mesdames ce n'est pas de la mauvaise foi que la partie adverse nous y fessit c'est un test divin de la mauvaise foi elle a apporté elle-même au dossier la preuve sans qu'on lui demande la preuve que le véhicule autonome met 9 mètres pour s'arrêter nous savons tous également depuis très longtemps que le corps humain quel qu'il soit met une seconde pour réagir au-delà de la réaction physique de la réaction mentale il faut une seconde pour que le corps humain réagisse à une situation sur la route or en une seconde le véhicule autonome a parcouru 14 mètres nous avons vu que l'écart était à 4 mètres de contact or quelle que soit la mauvaise foi de la partie adverse le véhicule ne pouvait pas éviter l'obstacle monsieur Dallot ne pouvait pas éviter cette collision et la faute de la victime n'a pas eu d'être ici merci monsieur le président monsieur le président je serai très bref pour répondre sur le rôle des balises dans l'accident qui est mis en cause par la partie adverse je voudrais quand même qu'on en rappelle un véhicule qui est en parfaite état de fonctionnement qui roule parfaitement bien dans le bord de cette épée qui se retrouve en accident dans une zone technologique de la circulation le véhicule était soumis aux informations envoyant pour une balise et c'est dans cette période que l'accident a eu dans un véhicule par contre en parfaite état le rôle de la mauvaise information envoyée par la balise n'est ici pas contestable sur le plan contrôle et l'irrégularité de ces contrôles je vous laisserai apprécié avec les pièces jointes versées au débat et pour conclure je rejoins parfaitement la partie adverse sur ce que la technologie artificielle tente à copier l'intelligence humaine et elle se passe particulièrement à ce qu'il y a dit la partie adverse sur dans ce que l'intelligence humaine est totalement faillible en soi on sent que le risque de zéro n'existe pas et sur une zone particulièrement dangereuse ou particulièrement spéciale comme la presqu'il lyonnaise qui a été démontré ce risque qu'on s'observe avec attention merci merci monsieur le président mesdames les conseillers je pense que c'est inutile on va pas se lancer dans des débats sans fond erreur est évidente mais la partie adverse persiste dans son adobe Je vous laisse répondre, si vous soyez. Je vais l'adresser à des questions. Après la faire, ils ont délibéré l'audience et l'eau. Alors nous allons donc procéder à la lecture de l'arrêt. Merci Monsieur le Président. Considérons les faits énoncés lors de l'audience sur la responsabilité sans faute de la ville de Lyon. L'administration ne peut en principe s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des usagers d'un ouvrage public victime d'un dommage causé par celui-ci que si elle aborte la preuve que l'ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Sa responsabilité peut toutefois être engagée, même en l'absence de tout vice de conception ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception, présente par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. Il convient alors, pour évaluer le caractère exceptionnellement dangereux d'un ouvrage public, d'apprécier la constance et la permanence du risque, ainsi que la gravité exceptionnelle de celui-ci. Le caractère constant et permanent du danger peut être établi lorsque, du fait même de la conception de l'ouvrage, celui-ci présente à chaque instant, et peu important les circonstances extérieures, un risque pour les usagers. Or, la mise en place des valises volumines dans les zones technologiques prioritaires ZTP, notamment celle de la place Bellebourg, a pour but de permettre une conduite autonome, plus sécurisée en centre-ville, et ainsi de réduire les risques inhérents à la conduite dans des zones de forte influence. La destination même de ces valises est d'effacer le risque, non d'en créer un, de manière constante et permanente. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des expertises produites, que les dysfonctionnements qui peuvent affecter ces valises sont dus à une saturation du réseau, du fait du nombre d'usagers simultanés. Or, si la place Bellebourg se trouve être en un lieu de trafic important, il ne l'est que sur une plage horaire très réduite, insuffisante pour retenir une permanence de risque. Pour retenir le caractère exceptionnel d'un danger, il convient d'en apprécier la gravité que le caractère d'exception au regard d'ouvrage public comparable. En l'espèce, le trafic journalier sur la place Bellebourg ne présente pas un caractère extraordinaire par rapport à une ZTP d'un centre-ville d'une agglomération de taille similaire. De surcroît, les voies y sont larges, bien entretenues, et les trottoirs protégés par de nombreuses barrières. La vitesse y est relativement limitée, la visibilité très bonne, et la place n'est pas connue notoirement pour ces accidents. Les risques d'incidents potentiels sur la place sont donc limités, et la gravité de ceux-ci ne se présentent jamais à un caractère exceptionnel. Il résulte donc de ce qui précède que c'est à tort que pour faire droit à la demande de la Société Générale Shield, le tribunal administratif a retenu la responsabilité sans faute de la ville de Lyon. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Générale Shield, tant en première instance qu'en l'appel. Alors, sur la responsabilité de la ville de Lyon pour défaut d'entretien normal, pour obtenir réparation par l'administration d'un dommage subi à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer d'une part la réalité de son préjudice, et d'autre part l'existence d'un lien de causalité directe entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage. En l'espèce, il ressent des pièces produites en première instance par la Société Générale Shield que le préjudice de M. Dallot résulte de l'écart de trajectoire de son véhicule, qui est venu percuter le lampadaire du fait d'une perte de signal émis par la balise dont la réalité n'est pas sérieusement contestée. Il résulte de l'instruction que les balises ne se bornent pas à compléter les informations de navigation du véhicule, mais délivrent des informations décisives au guidage de celui-ci. Ainsi, le préjudice de M. Dallot, certain, réel et chiffrable, résulte directement de cette collision provoquée par le dysfonctionnement de la balise en question. Dans les pièces produites au dossier, la ville de Lyon fournit un calendrier d'entretien témoignant d'un contrôle annuel et de mise à jour assez peu régulière du logiciel de guidage. Il résulte de l'instruction et des expertises qu'une telle fréquence de contrôle et d'entretien n'est pas suffisante pour un ouvrage conçu dans l'unique but d'assurer la sécurité des conducteurs et passagers de véhicules autonomes. L'utilisation de ces balises n'est de surcroît pas facultative puisque la ZTP de la place Belcourt est réservée exclusivement aux véhicules autonomes de type 4 et 5. Ainsi, lorsqu'un conducteur n'a pas d'autre choix que de se fier en toute confiance à un système censé protéger sa sécurité et celle de ses passagers, est en droit d'attendre un fonctionnement infaillible de ce système. Par suite, la ville de Lyon n'établit pas avoir assuré un entretien suffisant du système permettant de répondre à un niveau d'exigence tel que la conduite autonome se fasse avec un risque minimal. Sur la faute de la victime, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage, l'administration peut établir que la victime du dommage a fait de l'ouvrage un usage inapproprié ou contraire à sa destination. Le Code de la route prévoit, en son article R412-6, que tout conducteur peut se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ces possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'acquisition d'objets non transparents sur le litre. En cas d'usage d'un véhicule autonome de Tile 4, le conducteur de celui-ci devra pouvoir exécuter à tout moment les diligences nécessaires évoquées au point 2 afin de prévenir la réalisation d'un dommage imminent. Cette obligation est renforcée dans les zones de la forte densité de population, notamment les agglomérations. La requérante fait valoir que M. Dallot n'a pas accompli les diligences nécessaires prévues par l'article suivi du Code de la route, ce qui représenterait le caractère d'une faute de la victime, permettant l'exonération de la responsabilité de la ville de Lyon. Toutefois, le développement et la généralisation des véhicules autonomes tendent à assurer une conduite plus sûre permettant de pallier les temps de réaction et les erreurs d'appréciation inhérentes à l'être humain. Cela implique que le conducteur soit peu à peu désolidarisé de la conduite et que de ce fait, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pu réagir dans un délai aussi court, sans vider de sa substance l'intérêt d'un véhicule autonome. De surcroît au vu du lieu de l'accident, à savoir à l'extérieur de la sortie d'un virage large, il est probable que la vitesse du véhicule était alors déjà proche de 50 km heure et qu'un écart de trajectoire vers l'extérieur d'un virage demande un temps de réaction extrêmement rapide pour être rattrapé qui ne peut pas être attendu d'un conducteur désolidarisé de la conduite de son véhicule. Le moyen tendant à l'exonération de la responsabilité de la ville de Lyon pour faute de la victime doit donc être écarté. Sur le vice-probre au véhicule, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage, l'administration ne peut pas se prévaloir de l'intervention d'un tiers qui, par sa faute, aurait contribué à la réalisation du dommage. Par suite, le moyen tendant à démontrer que le vice-probre au véhicule, quand bien même il serait établi, constitue une cause d'exonération de la responsabilité de l'administration, est inopérant. Il résulte de ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à se plaindre de ceux que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à la société Général-Childe la somme de 58 948,23 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. La Cour décide donc, dans son article 1er, la requête de la ville de Lyon est rejetée. Dans son deuxième article, que la ville de Lyon est condamnée à verser à la société Général-Childe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du CJA et enfin que le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon et à la société Général-Childe. Je vous remercie. Merci.